bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker de partager tu veux nous raconter une histoire il y a un numéro à l'écran là le plus 237 655 81 90 17 c'est le numéro whatsapp et envoie ton histoire ici on va jouer sur youtube donc s'il te plaît quand tu vas envoyer ton histoire assure toi qu'elle soit bref elle soit dans un endroit calme et parle pausement parle normalement merci donc en poste dix histoires tous les jours sur youtube sur youtube dmg tv donc je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour pas manquer les prochaines vidéos merci déjà à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires ceux qui partagent les vidéos ceux qui parlent même de la page elle vient qu'ils m'envoient les vidéos des captures que voilà on a partagé la vidéo ici là on a partagé merci à vous tous hein voilà et pour tous ceux qui envoient les cadeaux même ceux qui font des transferts sur le numéro parce que le numéro whatsapp qui a affiché à l'écran là c'est aussi le numéro on peut envoyer des petites contributions pour encourager lui whatsapp ceux qui sont hors du pays c'est ria monogramme et tout ça le reste merci beaucoup pour tout cela pour tout cela donc on va commencer au jeu avec des histoires écoutez attentivement s'il vous plaît ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc n'oubliez jamais de laisser un like et même si vous ne faites rien d'autre au moins liker la vidéo ok merci première histoire bon bonjour dmg je vois la deuxième histoire j'aurais compté aussi mais bon j'ai compté mais je crois que le bruit vous n'avez pas publié liker toujours abonnez vous partager merci pour le concept ça nous fait du bien écouter les histoires tous les jours ça nous fait acquérir de l'expérience c'est ça nous est difficile voilà je disais tante voilà la deuxième histoire c'est quoi à l'époque j'ai ma voie j'en ai même beaucoup parce qu'il y en a tellement mais les histoires que je raconte que j'ai que j'ai publié ici je n'ai pas écouté je vous en voyais sur whatsapp mais je n'ai pas envoyé écouter j'espère que cette fois vous le ferez dmg donc j'ai ma voisine à l'époque elle me dit elle c'est maintenant étant locataire elle me dit à l'époque elle a habité à idéa elle fait quand était un lycée de la place et il avait le père de son enfant il n'avait pas encore d'enfant à cette période là et alors il louait dans des mini cités à la mini cité où elle louait le gars en question le père de son enfant était professeur il y avait une jeune fille qui avait perdu ses parents son père sa mère son frère dans un accident du coup elle était là et la seconde à l'époque elles se sont liées d'amitié et c'était deux jeunes filles quand l'autre part et d'un à l'autre bref le jour où l'autre le gars se finit chez l'autre part chez l'autre donc c'était vraiment vraiment elles sont très bien quoi alors la jeune fille en question avec sa tante à douala c'est comme ça qu'un jour pendant qu'elle était là c'est à dire que c'est dieu qui les aidait c'est dieu bon celle là son père son enfant bossait était professeur il la soutenait elle est partie à l'école il n'avait pas encore d'enfant comme j'étais celui le plus haut elle partait à l'école et puis un jour là puis là sa voisine là vient sur douala et un monsieur qui gare à me dire le Mercedes 500 à l'époque il y a la Mercedes 500 il lui fait la cour quand il lui fait la cour il lui donne ce jour là 500 000 quand il la dépose la fille a vu 500 000 a dit aïe j'avais ça c'est comme ça que elle se souvient que et non elle fait des courses elle fait des courses à douala pour elle et sa voisine qui était ma notre locataire là elle me dit la fille faisait déjà si elle achète un habit bleu pour elle achète le jaune pour l'autre c'est-à-dire qu'elle faisait comme si elle était des jumelles et quand elle est rentrée je suis aidée elle prend 150 000 elle lui dit que ma soeur on a souffert ici ensemble si je peux voir le bonheur je le partage avec toi quoi elle lui donne le ça c'est 4000 c'est comme ça que elle commence à continuer a vu le monsieur lui maintenant il vient tous les soirs aider à voir la fille c'est un lien vraiment sérieux entre eux le monsieur vient tous les soirs quand il parle il laisse l'argent il vient tous les soirs quand il parle il laisse l'argent elle me dit qu'il avait tellement fermé les yeux que une fois il a lui a posé la question au monsieur que mais toi tu dors toujours avec les chaussettes comme ça là et les gars après le monsieur a dit que oui non avec les chaussettes le monsieur a dit que oui là on est là-bas on dort on dort toujours comme ça elle dit mais ça ne lui est pas ça ne lui a pas attiré son attention mais hélas il a répondu comme ça que là on est là-bas on dort comme ça elle s'est dit que bon le monsieur venait tous les soirs c'est comme ça qu'un jour dans ces marches de jeunes filles là-bas on l'a mené chez une maman là-bas tu ne perds rien en allant on part un peu là-bas un jour faire la vision est-ce qu'est vrai que sa copine était tellement éperdument amoureuse de ce monsieur que même parfois il y avait d'autres dragues à la fille dit que mon gars m'est satisfait tellement financièrement sexuellement parlant vraiment je ne vois pas que de tromper ce gars il a dit qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que je l'aime tellement et tout elle faisait un peu comme si c'était plus naturel quoi c'est qu'elle dit à sa copine qu'on m'a appelé chez une maman là-bas on ne sait jamais la catégorie d'un angle le gars se donne là il peut être comme ça que peut-être il n'est même pas clair alors un peu la fille a l'abord été hésitante un jour elle décide ok allons-y on y va c'est comme ça qu'elle part chez la maman là dès qu'elle arrive la mère là justement elle courait comme ça la mère dit que hey ma fille tu vis avec qui comme ça tu vis avec qui comme ça même quand même que tu vis là c'est un fantôme c'est un fantôme la fille était tellement qu'elle regarde la mère là j'allais réticente la mère a dit que alors je suis en train de te parler la même pendant que je parlais elle en train de rémenacer dans les courriers et j'ai l'impression que tu ne crois pas ce que je dis n'est ce pas oui ok c'est comme tu ne crois pas ce que je dis là prends les médicaments que tu donnes si tu as le bas là elle a mis des trucs elle dit tu vas mettre sous ton lit tu vas voir qu'elle va manifester la fille elle a refusé elle sort donc de là quand elle sort de là ma voisine lui dit que comment tu fais ça on t'a rien demande la maman elle t'a pas demandé c'est un frein mais elle te donne un truc on ne fait pas comme ça prends quand même tu vas elle elle pensait que peut-être ma voisine qui était de mèche avec la dame pour lui raconter des choses c'est ça honnête parce qu'elle avait un courrier qui la mettait bien quoi donc elle est d'abord restituée descend là après elle est d'abord hésitante après l'entre elle prend donc le truc en question elle arrive elle met sous son lit quand elle met sous son lit maintenant la nuit le soir où le monsieur parce qu'il vient tous les soirs le soir le monsieur doit arriver elle est en train d'étudier dans la chambre elle a les portes fermées alors que d'étudier le monsieur apparaît dans la chambre pape donc il n'a plus fait qu'on a plus d'eau on le sentait garer et puis il venez se courir donc mais là il a apparu la porte fermée la fille suis sautée elle voit devant elle voit devant lui devant elle pardon elle lui dit porte moi vite ce que tu as mis là allez mets ça dehors prends ça vite sors ça vite de là ramasse vite ça la fille pas directement soulever la calabasse qu'on la met sous le lit là bas elle prend un pas à jeter dehors et tout machin je ne veux plus qu'on t'amène dans ces choses-là tu as compris je ne veux plus jamais justement il appelle ma voisine comme ma voisine c'était les milicités donc les chambres communiquaient quoi il crie son nom comme ça ma voisine vient elle est son gars là bas et vient il dit que n'amène plus jamais ma femme dans ces choses-là j'ai compris j'aime elle me dit que le monsieur là lui a donné une gifle elle me dit que ma soeur le fantôme m'a giflé j'ai vu les étoiles elle me dit que aïe elle me dit que la gifle elle dit que j'ai vu les étoiles ma soeur que le fantôme m'a giflé elle dit que comme le monsieur criait tellement quand elle rentre chez elle son mari de lui demander que mais pourquoi le voisin crier comme ça elle a sorti un petit mensonge pour se défiler et tout après quand c'est calmé là le même soir le monsieur demande à l'est à les invités ça que sa voisine vient l'appeler pour dit que mon gars demande qu'on aille prendre un verre et médicaux je tremblais mais je ne peux pas dire au mari ce qui s'est passé là parce que comme il était à côté je pouvais pas communiquer là ils sont allés en convoi avec le fantôme c'est allé manger le soya et tout quand il rentre le fantôme prend 200 milles de nos maris de ma voisine est près de ce qu'il plaît de sami là ma commande et de ne pas dire son mari ce qu'il en est le matin qu'à le vendant pas que elle tient à son mari que je vais te dire on était quelque part on a dit que le gars de la moitié n'a c'est un fantôme alors son mari dit que eux ils ont commencé à chercher une maison loin de là quoi ils ont cherché une maison ils ont déménagé ils ont laissé la dame la dame avait dit à la fille que c'est un fantôme il t'aime et si tu veux qu'il parte ne fait pas les remèdes il va te tuer ce qui ne peut que l'enlever à côté de toi c'est la prière donc mets toi intensement dans la prière sinon je vais pas donner un médicament pour le chasser s'il ne va te tuer c'est comme ça que ma voisine déménage elle pas habite ailleurs elle me dit donc comme c'était dans le lycée la fille elle se retrouvait toi au lycée elle faisait des prières elle me dit que pour la conception à elle d'accompagner cette visite les prières elle prie de son côté quand elle se recouvait prière prière mais la fille a encore fait un enjeu pour jouer avec ce fantôme et la fille était encore était même toujours plus amoureuse de ce fantôme malgré les prières qu'elle faisait après disons qu'un jour la fille vient donc l'appeler là où elle habitait là-bas que ma mère mon gars a dormi aujourd'hui chez moi d'habitude qu'il était très tôt le matin il partait très tôt le matin donc il venait le soir il rentrait très tôt le matin donc cette fois là il a dormi donc du coup elle s'était contente que pour une fois le gars il dort il est là avec elle donc elle va lui faire un repas chaud il va manger comme un homme dans sa maison parce que d'habitude il vient tout le matin la nuit il vient tout le soir donc là aujourd'hui elle va faire comme une femme elle n'a pas appris ma voisine d'avoir vu que ma mère vraiment voilà voilà c'est comme ça qu'elle va marcher ensemble elle va aller faire le bon goût de porc elle rentre son nom elle prépare le cadeau et elle voulait manger à table avec son gars et tout ma voisine commence à lui dire mais j'ai demandé depuis que ton gars là d'or je lui dis donc non toi tu me dis que je vais te m'attendre que ton gars se réveille pour manger là-bas le réveille donc vous mangez là-bas on ne peut pas rester comme ça que je dis que Serge doit manger il s'appelait Serge le monsieur c'est un gars bas moi il y avait ça elle avait dit c'est comme ça que la fille entre quand elle entraîne pour aller réveiller le gars de mon pâtiment là-bas il était à 14 ans environ c'est jeu ça je sais je veux dire vraiment pas la fille dès qu'elle a que après des pieds c'est que ressemble et à la client qui de la France qui de guerre la barre des clays que l'air dans les pour c'est comme ça nous attendons une réponse à 85 voison jamais greenhouse r mais!」 abstrait pour qui la file à part des berges est le carré nafte ses Serge, elle a couché comme un bois sur le lit, avec les chaussettes aux pieds et tout. Elle aussi, elle a l'air de le quartier, le quartier est venu pour aider à sortir. On vient regarder le quartier. Oh, oh, on parle peu, le prêtre du quartier, le prêtre vient. Le prêtre verse l'obénie sur la fille, la fille se réveille. Demande à la fille qu'il connaît qui de ta famille. Elle dit, la fille dit que je n'ai pas de famille. Ma seule famille ici, c'est ma copine ici, donc ma voisine en question. Elle dit, ok, que tout le monde tienne à part. Parce que si c'est le réveil qui trouve que les gens sont là, il va te tuer. Donc, attendez son réveil, en louange, en prière. Elle me dit que vois-nous, assisez-nous les petites filles. D'ailleurs, pour dire qu'on a un prix pour que le fantôme sorte ici. Elle dit que c'est comme ça qu'elles ont commencé sur la véranda, à louer, à louer. Ça, c'est le matin, elles sont dans les environnements de 15h, machin, 16h là. Il faut attendre que la nuit tombe pour que le fantôme se réveille et commence les louanges. Les louanges, les louanges. Le fantôme s'est réveillé, c'est à l'heure de sortir, comme ils sortent souvent. Ils viennent maintenant les trouver là, sur la véranda. Elle me dit que quand il sortait, il tapait sa veste. C'est-à-dire que comme il est habitué à sortir, il a tombé sous les feuilles mentaux. Il tapait sa veste, il se l'étoit, quoi. Après, il dit que, vraiment, excusez-moi. Il dit à ma voisine, qu'excusez-moi. Je sais que vous connaissez déjà. Il dit à la fille, qu'excusez-moi. Je sais que vous connaissez. Vraiment, désolé. Il salue ma voisine. Il tend la main à ma voisine. Il tend la main à la fille. Je sais que vous connaissez. Désolé, désolé. Il parlait comme ça en partant. Il dit qu'il est parti. Comme ça qu'on a encore appris. Elles sont enquêtes dans la maison. Il y avait 6 millions qui l'avaient laissé au chevet. Elle n'a pas touché. On a appelé le prêtre. Le prêtre dit, ok, il a béni l'argent. La voisine m'a dit que la fille était venue ici en Europe. Elle est venue ici. Elle n'a plus eu de nouvelles. À l'époque, il n'y a pas été fonds. Maintenant, la fille a pris l'argent. Elle a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus de nouvelles, quoi. C'est ma deuxième histoire, DMG. Je reviendrai parce que j'ai tellement, mais alors tellement d'histoires. Donc, il y a d'autres concepts. Partagez, abonnez-vous massivement, likez. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, DMG. Bonjour aux abonnés de DMG TV. Partagez, likez massivement pour faire évoluer et avancer notre concept. Parce que, honnêtement, DMG, c'est agréable. Maintenant, tous les jours, au moins les journées, honnêtement, sont agréables avec l'émission. Parce que ça me fait passer du temps. Quand je suis au travail, j'ai même des écouteurs et ça passe rapidement. Bon, c'est mon histoire que j'ai vécue, que j'aimerais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a tellement traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai eu une amie de longue date. On a fait l'internat à l'époque, étant petit au moins un, dans un village du pays. Alors, on s'est perdu de vie. On se retrouve des années après. Nous sommes des jeunes filles. On ne s'est plus jamais lâchées. On était fusionnées. Ça n'est tous les jours. On s'appelait pour savoir comment l'autre avait dormi. Elle vivait à Oune, moi doit la mère. C'est comme si on était ensemble tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, on se parlait. Alors, à l'époque, elle était avec un homme marié. L'homme était marié, mais il vivait dans une autre ville, là où elle vivait. C'était un homme influent. Moi aussi, j'étais avec un homme marié. Et bon, voilà, on se complétait comme ça. Chacune de nous était chez elle, dans sa maison, payée par ces hommes-là. Donc, voilà. Donc, l'homme marié lui promettait le mariage. Sauf qu'il avait une femme avec qui il vivait déjà avant. Bon, il n'était pas encore marié. Il vivait maritalement avec une femme. Mais il a illégalisé la dame avant elle. Donc, quand il a illégalisé, elle est traumatisée par ça. Mais elle a son gars, un gars avec qui elle est sortie par le passé, qui était ici en Europe. Il revient des années après. Il vient l'épouser. C'était le témoin du mariage. Du coup, elle continuait à fricoter avec l'homme marié. Son gars, lui, quand il venait, il repartait. L'homme marié aussi vivait dans une autre ville au nord du pays. Donc, du coup, il n'était pas régulier là. Et quand elle se marie, donc, elle ne dit pas à l'homme marié. À l'homme qui s'est marié là, qu'elle est aussi mariée. Quand il se voit et qu'elle doit aller le retrouver dans l'autre ville, elle enlève l'alliance et tout. Donc, je lui avais demandé de lui dire, elle ne lui dit pas. Ce qui fait qu'elle demande à l'homme marié qu'elle est rentrée en famille chez son père. Parce que l'homme marié, c'est lui qui payait sa maison quand elle était célibataire. Lui, sachant qu'elle est célibataire, donc lui continuait de ne plus la payer. Mais elle, sachant qu'elle s'est mariée et que son mari, quand il vient, c'est là où il est. Donc, du coup, elle a fait croire à l'homme marié qu'elle est rentrée chez son papa et tout. Et chancrée chez son papa. Donc, l'homme marié, sachant que son père est strict, il ne pouvait pas venir quand il vient. Parce que, généralement, quand il venait dans la capitale politique, il habitait avec elle. Donc, l'homme marié en question. Donc, il savait qu'il ne pouvait plus venir là parce qu'elle était rentrée en famille. Tout le temps, elle était trouvée dans sa maison, elle a gardé sa maison. C'est comme ça qu'un jour, l'homme marié, elle a demandé à l'homme marié une grosse somme pour faire une formation et tout. L'homme, il débarque dans la capitale politique. Il part chez son père, parce qu'il connaissait son père, ils ont quand même fait 10 ans ensemble. Il débarque chez son père, il appelle les devants. La maison, il est gare à côté. Et il était 22 ans environ, il appelle. Elle décroche naturellement pour elle. Son chéri, il appelle le soir. Son gars, il appelle le soir. Elle dit que oui, je suis à la maison, je suis gare. Le temps de voir qu'elle a la chambre, elle se souvient qu'elle lui a demandé l'argent. Elle demande l'argent que je t'ai demandé à ça. Il dit que j'ai fait ça dans la voiture. Je viens, viens, viens. Elle raccroche. Elle se dit que je vais faire comment maintenant. Elle me dit qu'elle peut rattraper le tija. Elle dit au monsieur qu'elle n'est pas là, mais elle arrive et tout. Elle rappelle le monsieur. Elle dit que j'ai plutôt dormi, je suis mon grand frère et tout. Le monsieur dit qu'il ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Donc, moi, j'étais enceinte à 8 mois de grossesse. C'était moi également. Elle était en début de grossesse, elle était à 4 mois. Donc, moi, je ne vais pas marcher pour chercher mes souliens la nuit. J'habitais à Maquep. Je pars vers la cour suprême de ce qu'on a ce droit. La cour suprême de Maquep, on fait le souliens là-bas et tout. Je ne vais pas chercher mon piment la nuit. Femme enceinte, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Quand je rentre vers 2h par là, je trouve qu'elle m'a appelé. Je vois qu'elle m'a appelé. Je me dis, bon, il est tard parce qu'elle aussi est enceinte. Je me dis certainement, à 7h-ci, elle doit être endormie. Tant qu'à faire, je vais l'appeler demain pour essayer de savoir pourquoi elle m'a appelé avec insistance. À 7h-là, je ne vais pas la réveiller et tout. Le matin, je l'appelle, elle me dit que ma soeur, elle me raconte la situation, comment le gars, il a débarqué et tout. Et que quand elle a dit au monsieur qu'elle n'était pas là, le monsieur a dit, je n'appelle plus jamais. Elle veut savoir si c'est que le monsieur l'a vraiment banqué et tout. Elle me demande, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui fait la vision à Yaoundé? Je lui dis que ma chérie, je ne connais pas. Je suis ici à Douala, moi, je ne connais pas. Mais quand cela ne tient, je vais appeler une grande soeur qui est à Yaoundé. Si jamais elle connaît quelqu'un, je vous mets en contact et puis la personne, elle va t'emmener là-bas. Je vais appeler une grande soeur qui est à Yaoundé. C'est comme ça que ma grande soeur, elle m'a dit, donne-le mon numéro au téléphone, je vais l'amener. Et ma grande soeur, elle, il y a eu à l'occasion, chez moi quelques fois, c'est comme ça que je donne son numéro au téléphone, elle se rencontre, elle prend sa voiture, elle parte là-bas et tout. Et à mort de lui dire qu'on ne sait jamais, maman, ça fait longtemps que je ne suis parlé dans ces choses-là et tout, machin. Et dans mon état-ci où le père de mon enfant me faisait voir des blés et des verts, je n'étends pas aussi au Cameroun à cette période-là, on ne disait pas au Cameroun. Donc du coup, je lui dis que regarde-moi aussi, là-bas, si c'est que mes choses seront claires et tout, parce que la catégorie de la fille me menace à la grossesse et tout. C'est comme ça qu'elle s'en va là-bas. Quand elle s'en va, dès qu'elle entre, la dame, dès qu'elle jette les chorilles directement, elle dit, ouais, pourquoi on veut tuer la fille-ci? On va la tuer. Pourquoi on veut la tuer? Elle va accoucher, elle va mourir sur la table d'accouchement, elle va faire un petit garçon, elle va passer. Elle me décrit, elle dit, elle est noire, elle a comme ça, elle me décrit, elle dit, elle aime sourire et tout, là-là, on veut la tuer. Pourquoi? Ouais, l'enfance, il va mourir sur la table d'accouchement. À ma copine, maintenant, d'appeler, elle appelle ma copine qui l'accompagne, là-bas, que viens écouter ce qu'on dit ici, parce que quand je vais répéter ça à ta personne, elle ne va pas croire, il faut venir écouter, on va lui dire ça ensemble. C'est-à-dire que ma copine aussi, elle, là-bas, elle écoute comment la dame, la dame lui dit ça. Quand elle finit, maintenant, elle m'appelle, elle me dit, tu es à quel niveau? Je lui dis, je suis à ma quête, elle me dit, à quel niveau? Je lui dis, par COVID, elle me dit, rentre à la maison, on va parler. Quand je rentre chez moi, elle m'appelle, elle me dit, voilà, ce que la dame a dit, tout, machin, je lui dis, après, elle me dit, voilà, je lui dis, en tout cas, moi, je suis prête à cette éventualité. L'accouchement, c'est soit, tu n'accouches pas, moi, bas, soit, tu n'accouches pas, c'est pas, je suis prête à ce que ça se passe, que ce soit, pas, césarienne ou pas, je suis prête, parce qu'il faut que j'accouche, je dois accoucher, donc, je ne vois pas comment on va enlever l'enfant, si ce n'est pas, pas, bas, soit, pas, césarienne, donc, pour moi, je ne peux pas dire psychologiquement, comme ça se passe dans les deux cas. Elle me dit, au nom de Jésus, je ne peux pas accoucher sans, pas, césarienne, c'est ce qu'elle a dit, elle dit, au nom de Jésus, elle avait fait un premier geste, donc, moi, j'étais à mon premier geste, mais elle avait fait un premier geste. Et aussi, à l'hôpital, quand j'étais partie faire ma dernière échographie, le médecin m'a dit, il faut faire attention, l'enfant, il est à 4 kilos et quelques, vous êtes à un mois d'accoucher, donc, commencez à avoir du sel, sucre et tout, il faut vraiment faire attention, parce que l'enfant, il est gros. Donc, quand on me dit ça, je tique, chez nous, vraiment, on n'a pas la source, il n'y a pas ce qu'on appelle la source, bon, peut-être, à ce que je sache, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être, mais ce côté-là, les sorciers, pas trop, on n'est pas trop au village, on n'est pas trop, donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je suis restée, je me suis dit, si, je commence à stresser par rapport à ça, je suis presque à mon thème de grossesse, je peux faire une hausse de tension sur la table, soit une baisse de tension, donc, il faudrait que je me mette en esprit que je dois accoucher. Après, le soir, à une certaine heure, j'appelle ma maman, c'est-à-dire, maman, maman, elle me dit, oui, je dis que toi, tu es là, tu es une maman, je commence à m'acharner sur elle, les hormones de grossesse, toi, tu es là, une maman, tu ne pries pas pour ses enfants, tu ne vas pas chez les marabouts, les mamans sont souvent, parfois, quoi que ce soit, c'est le marabout, soit c'est la prière, toi, tu ne connais pas tout ça, toi, tu vas avoir des enfants, comment tu vas être comme ça, maman, elle me dit, c'est quoi, je dis, parce que ma copine est partie, comme ça, on lui a dit si, on lui a dit ça, elle a dit, ok, elle restait calme, après, à 23h, elle m'appelle, elle me dit, tu dors, je dis, oui, je dors, maman, elle me dit, bien, demain, matin, à jeun, avec, bien, à jeun, demain matin, on se retrouve à PK11, il y avait une église là-bas, il y avait un monsieur, qui partait de temps à autre, parce qu'elle n'était pas très, elle n'était pas très près d'église, mais généralement, elle a souvent envoyé beaucoup de personnes chez ce monsieur, ce qui fait que le monsieur, quand les gens allaient, on disait, c'est madame telle qui nous a envoyé, et tout, donc, du coup, il la connaissait comme une fervente de là, quoi, quand nous sommes arrivés, il nous a priorisés, on est entrés, ma mère est obligée, elle a menti ce jour-là, elle dit, ma fille, elle dit, ma fille est allée quelque part, non, ma fille est allée à l'hôpital, elle est que l'enfant est costaud, c'est comme ça que le monsieur, il touche mon ventre, il me donne un bouchon d'huile d'olive, il me dit, avale, je dis avaler, il me dit, tous, il me dit, tous encore, tous, il me dit, ton enfant, il est costaud, mais tu vas accoucher, tu vas accoucher où, je lui dis, il me dit, on va centrer les prières vers là-bas, et tu vas bien accoucher, lui, papa, il me dit, ok, reviens vendredi à la délivrance avec deux bouteilles d'huile d'olive, une pour l'église, tu vas réussir ici à l'église, une tu vas ramener avec toi, et à l'époque, là, au Cameroun, la bouteille d'olive coûtait la grande, là, un litre, là, ça coûtait 11 000, je crois, oui, je suis assez, j'ai dit, maman, en fin de grossesse comme ça, même les 22 000, là, ça m'a servi ici, j'étais là, j'ai vu que c'était un allant qui allait dépenser, je suis restée zen, ça dit que je ne voulais même pas faire, tellement j'étais d'abord tellement joyeuse de faire mon enfant, j'ai fait mon fils à 33 ans, donc du coup, j'étais impertubable, tout ce qu'on disait, là, je me suis vraiment en train d'avoir des complications, c'est un enfant que j'ai désiré, même son père, il me dérange, c'est pour moi, d'abord, mon enfant, c'est pour moi, c'est lui, je le veux et tout, machin, quoi, alors, le jour où je commence les contractions, je vais à l'hôpital, il était minuit environ, minuit environ, maman, contraction, le sang, contraction, je contracte, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, aïe, les infimes, je suis là comme ça, je, et voilà, en passant, une fois aussi, je faisais suivre une clinique à Cotor, j'ai une dame dans le privé, je payais les examens, vraiment, cher, là-bas, un jour, ma soeur, elle m'appelle, elle, dans un, dans un bar, dansant, et tout, machin, j'arrive, là-bas, elle est enceinte, elle a tellement dansé, là, six cours dans le bar, là, qu'il y a un monsieur qui se lève, un jeune qui la farote, et tout, après, le gars, il dit, il s'occupe des femmes enceintes, à l'hôpital, là, et tout, machin, il est, il est, il est, il s'occupe de ce, 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 quoi, donc, du coup, je lui demande, excusez-moi, vous faites des examens, tel examens, incommunier, il me dit, tel incommunier, je dis, oui, je dis, mais attends, vous faites ça ici, à 7000, là-bas, je paye 15000, pourquoi aller payer cher, là-bas, alors que je peux faire ça ici, du coup, je prends son contact, et comme il était de ma tribu, ce qui fait que chaque fois, quand je venais à l'hôpital, pour certaines analyses, il me faisait passer avant, donc, quand j'arrivais, il me faisait vite passer, voir le gynécologue, et tout, donc, quand je viens, maintenant, accoucher dans cet hôpital-là, et que ça se complique, c'était le matin, je suis arrivé minuit, mais au petit matin, je l'appelle, je lui ai dit, tu es, oui, je suis en bas, je dis, monte, s'il te plaît, je suis en cas de perdre ma vie, il me dit, j'arrive, je lui ai dit, je suis en maternité, quand il arrive à la maternité, j'attends, j'attends, je me dis, mais attends, depuis que j'appelle ce gars, c'est comment, je l'appelle encore, il me dit, je suis venu, ma soeur, mais j'ai laissé les consignes, on a refusé que j'en ai dit, quand on vient, entre, entre, viens me voir, je suis en cas de perdre ma vie, je me vis de mon sang, viens, comme ça, quand il arrive, on s'est vu nez à nez, honnêtement, il m'a pas, il m'a seulement regardé, il m'a voulu monter, peut-être qu'il était paniqué directement, le gynécologue, en fait, des hôpitaux d'état au Cameroun, tu ne sais pas ce que c'est, mais généralement, ils viennent là, sur rendez-vous, avec les malades, vite fait, vite fait, ils sont partis, parce que, eux, ils ont leur cabinet en privé, où ils prennent plus d'argent, et ils sont plus disponibles, plus à l'écoute des malades, quoi, donc, à l'hôpital, j'étais venu accoucher, les césariennes, généralement, ils les programmaient, ils venaient opérer peut-être pour une journée, et puis après, ils refaisaient les programmations, donc, du coup, mon frère, là, comme c'était un de ces hommes de main, il est parti chez lui, à la maison, et il avait une césarienne chez lui qui était programmée, il va lui dire, j'ai ma soeur qui est à l'hôpital, donc, je ne viens pas à perdre sa vie, c'est ce que j'ai vu, là, c'est comme ça que le gynécologue, il appelle l'hôpital pour lui préparer le bloc opératoire, et tout, c'est comme ça qu'on a ouvert le bloc uniquement, pour moi, on a commencé à préparer, et tout, le bloc, et tout, et moi, j'ai dit, opérez-moi, j'ai écrit, opérez-moi, on a écrit sur mon carnet, la cliente sollicite une césarienne, je prends, on m'amène au bloc opératoire, on me longe, on est en train de m'épiler, épiler, épiler, c'est là où le monsieur, il arrive, quand il arrive, il me voit coucher, il dit, à la porte, il n'est même pas entré, il dit, pourquoi il y a hémorragie, je vois, il est en train de saigner, pourquoi il perd son sang, il se vide de son sang, pourquoi, pourquoi il y a hémorragie, je ne peux pas ouvrir son ventre, ça va, pourquoi il saigne autant, et après, on s'est mis en prière, notre ou ce, je vous salue, Marie, notre père, qui est aux cieux, il a commencé l'opération, je participais, puisqu'on m'a fait une anesthésie locale, je participais, et à un moment, il s'est arrêté, l'arrêt de l'opération, il regarde une dame en face de lui, une infirmière qui était là, il lui demande, pourquoi tu n'es pas dans la salle, pourquoi ton esprit n'est pas avec nous, il dit, tant que tu ne reviens pas en salle, je ne continue pas, pourquoi ton esprit n'est pas avec nous, reviens en salle, après, il a continué, l'enfant, mon fils, il est né, l'hémorragie a continué, il dit, il ne peut pas faire de m'ouvante sans savoir pourquoi ça continue de saigner, on m'a su facturer un produit, un petit produit, juste, on avait payé, je crois, en 9990, on a mis, ça a été le saignement, c'est comme ça que, après, je suis sortie, et quand j'ai entré au bloc, en fait, j'ai une partie, mais quand j'étais au bloc, il y a une dame qui dit à ma mère, d'ailleurs, que madame, il faut prier pour votre fille, l'hôpital, c'est la troisième opération qu'on fait, et les deux autres ont déjà passé, elle, la troisième qui est venu, ma mère dit, elle va sortir, quand je finis, quand je raccouche mon fils, je suis joyeuse de le voir, tout beau, tout machin, mais tous les soirs, je suis, il y a une amertume dans mon cœur, je suis toujours en cas de chanter, de louer, que tes oeuvres sont belles, à l'hôpital, je chante, je chante toute seule, le soir, quand les malades dorment déjà, je laisse l'enfant avec le garde malade, je pars, m'asseoir, je chante, et une petite parenthèse, la dame qui est venue m'assister quand j'ai accouché, c'est celle qui était à l'accompagner ma copine, la voyante à Yaoundé, donc du coup, ma copine, quand j'accouche, ma garde malade l'appelle pour lui dire, elle a accouché, elle a fait un petit garçon, c'était compliqué, c'était une césarienne, mais c'est bon, c'est comme ça que, j'attends, ma copine voit qu'il y a des célébrités, d'ailleurs, ce qu'on lui a dit la première fois, elle repart encore, on lui dit, on voit une femme qui va mourir avec un petit garçon, une femme va mourir avec un petit garçon, j'accouche, la fille est là, il y a aussi un truc, une fois, elle est bonne, elle a l'habitude de se faire des mandats, ma copine est bonne, on se faisait des mandats, et quand on se faisait des mandats, on ne mettait pas les mots de passe, m'envoie, elle m'envoie l'argent, je vais prendre l'argent, j'arrive là-bas, je suis avec l'enfant, il fait chaud, je suis dans les rangs et tout, quand je vais me prendre l'argent, au moment donné, on me dit, il y a un mot de passe appelé, la personne qui vous a envoyé l'argent, je dis, mais comment elle peut faire ça, et les mots ne se fait jamais les mandats, on me met les mots de passe, à l'époque, il n'y a pas encore les oranges, mais on est comme maintenant en Afrique, donc je l'appelle, je lui dis, ma chérie, mais comment tu mets un mot de passe, je suis ici avec l'enfant, c'est le kangourou, je vais prendre l'argent, on me dit, elle me dit, non, ouais, c'est ma ménagère, elle est trop bête, elle a mis le mot de passe, elle n'habite pas loin, je vais l'appeler, elle doit encore avoir le bordereau, elle ramène le bordereau et tout, elle appelle la fille, la fille amène, elle avait mis la fille amie, comme mot de passe, God bless, Dieu protège, ça c'est le 24, maintenant, à la fin d'année, là, le 31, elle me dit, l'enfance, il ne veut pas sortir de mon vent, depuis que je suis enceinte, je lui ai fatigué de porter la gossesse, je lui ai dit, mais attends, il y a des enfants qui vont en plus que ça, il y a quoi, supporte, j'étais aussi stressée, parce qu'on était vraiment physionnaire, je lui ai dit, mais ça va aller, tu vas accoucher, il y a quoi, il t'aime, il dit, non, je suis fatigué, c'est d'ici lundi, il n'est pas sorti, je vais aller provoquer, je lui ai dit, non, ne provoque pas, alors je lui ai dit, j'ai lu sur internet que le jus d'orange, le jus d'ananas, pardon, et provoque les contrats, elle me dit, ah oui, il faut boire à quelle fréquence, je lui ai dit, autant que tu voudras, parce que l'ananas, quand même, c'est un fruit naturel, et essaye de voir comment tu peux en prendre autant que tu, à volonté, elle me dit, ok, quand l'aménagère vient lundi, elle va aller m'acheter les ananas, elle va me faire boire ça, je vais me faire ça, je vais boire, je lui ai dit, ok, elle est sortie, elle m'a envoyé les fauteuils et son ventre, comment elle partait s'amuser, elle m'a envoyé ça sur mes syndicats, mais elle m'écrit quand même, elle me dit ce jour-là, elle écrit mon nom de famille, elle me dit, c'est que tu n'aimes pas prier, mais fais-moi mieux de prier, je lui ai dit, eh qui est, ça a quand même t'inquié dans mon esprit, je lui ai dit, mais eh qui est, une fille solide comme toi, à calèche, ça a dit, donc je commence à la remonter, parce que son fait, moi je me disais, c'est la peur de l'accouchement, elle n'est pas bien, elle en a mal, les hormones et tout, c'est comme ça qu'elle sort ce jour-là, le lundi, non le mardi, elle va provoquer l'accouchement, elle va provoquer l'accouchement, moi je suis couché chez moi, à 3h du matin, d'habitude, quand elle a couché le premier enfant, son frère, il m'a appelé la nuit, moi je dormais toujours comme ça, pour me dire elle a couché, mais elle est fatiguée, elle a demandé que je t'appelle pour te dire qu'elle a couché, donc quand je vois le numéro, son frère m'appelait, à 3h du matin, je dormais j'ai dit, certainement elle a couché, il m'enonce la bonne nouvelle, parce qu'elle est atteinte, alors je veux rappeler aussi, moi je constate que je n'ai pas le crédit, je lui fais un message, je lui dis, ah coucou, elle a couché et tout, il me dit directement qu'elle est morte en accouchant, l'enfant avec, ah, DMG, j'ai regardé ma vie comme ça, parce que la fille là, quand elle venait à Douala, c'est chez moi qu'elle restait, avec son mari et son enfant, généralement quand son mari venait par le vol à Douala, il venait chez moi, moi je livrais ma chambre, ma chambre où je dormais, j'allais à la chambre des amis, je les laissais de ma maison, ma chambre, pardon, donc on était vraiment, je me suis levée dans la maison là, la nuit, je regarde, imaginez ma quête, les caractères existentielles, la calme, je regarde le balcon comme ça, aucune voiture n'est passée les 3h du matin, tout est obscur, je vais crier, je vais, j'ai porté mon fils, je suis descendu en courant, j'ai eu une amie qui était en bas à l'époque, je suis descendu, une voisine avec qui je m'entendais, je suis descendu, elle est mon enfant, je lui ai donné l'enfant, elle dit, arrête-le, arrête-le, je lui ai dit, elle est morte, il me dit, parce que je lui parlais tout le temps de ma copine, elle dit, elle est morte, elle est morte, elle me dit, elle, je me suis assise par terre, j'ai appelé ma mère, elle m'a crié, aussi, quand elle s'est mariée, elle est venue à Douala pour dire à ma maman qu'elle s'est mariée, parce qu'elle s'était mariée à Ongde, ma mère n'a pas pu faire le déplacement, c'était un mariage vraiment en catimini, à huis clos, donc du coup, elle a apporté un champagne à ma maman, on est parti donner ça à ma mère à la maison, ma mère avait mis le champagne dans son amour au salon, il y avait plein de boissons, plein de boissons, un jour, ils sont assis dehors, mon frère et elle, dans l'heure d'hiver et tout ça là, ils entendent une explosion au salon, boum, ma mère demande au petit frère, qu'est-ce qu'il a pu faire dans la maison là-bas, mon petit frère, elle entre, c'est le champagne que ma copine lui a donné, parmi toutes les boissons qu'il y avait là, c'est la seule qui a explosé, c'était des signes, c'est des mois après qu'elle décède, des mois, oui, des mois, des mois après qu'elle décède, donc du coup, quand j'apprends, ma mère vient et me dit, je te vois comme tu as, ma mère est venue à 5h chez moi, elle me dit, je te vois comment tu as en cas de crise, je fais là, mais on vient de papiller, ton enfant, il n'a que 4 mois, sache que là où tu es là, tu dois, c'est ta copine, ta soeur, mais il faut appréhender la chose autrement, DM, je ne connais pas comment ça s'est passé, donc elle est, elle est à l'hôpital, à coucher, on l'a provoqué à l'hôpital, elle est passée, elle a fait un petit garçon aussi, donc comment on parle de petit garçon, la femme et petit garçon, c'était elle, et elle a fait un petit garçon, le petit garçon, le cordon s'est attaché au cou, elle est passée, l'enfant et elles sont passées, la morale de l'histoire, vraiment, je vois aussi dans les commentaires, comment, ce que les gens vont penser, mais cette affaire jusqu'aujourd'hui m'a traumatisée, merci, partage, je partage, parce que c'est mon vécu, je pense que ça va, il y en a parmi nous aussi, ça va peut-être ouvrir les yeux de certains, parfois, elle par exemple, elle partait là-bas, on lui disait qu'on voit une femme qui va mourir avec l'enfant, elle pensait à moi, pourtant elle aussi était enceinte, on m'a décrit, pourtant c'est elle qui devait partir, si, je, vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que tu vas bien, les abonnés, un gros bisou là-bas. Moi j'aime bien l'émission, je suis constamment l'émission, là c'est mon émission phare, et puis je me suis dit, ah, puisque les d'autres expliquent leur story et tout, pourquoi pas moi, parce que j'en ai aussi des histoires, je dis, bon ok, d'accord, je vais le faire. Cette histoire, c'est une histoire qui date de, depuis 2010, comme ça par là, il y avait un bar à côté de ma maison, c'était un bar de mi-dame, mi-dame bien, elle était bien placée, machin et tout, elle était bien ressemblée à l'argent, elle avait un bar à côté de chez moi, et elle avait l'un de ses petits, qui venait constamment là-bas, à chaque fois qu'il venait, il parlait, souvent avec mes soeurs, le gars, je refuse pas, le gars, il est bignon, il est beau, il est manu, il est swag, quand tu vois, tu sens que le gars, voici l'homme devant toi, c'est lui. À chaque fois qu'il venait, on se regardait, tous les gens se croisaient, tous les yeux, tout le monde ne parlait jamais ensemble, c'est après qu'il a commencé à parler avec mes soeurs, il parlait avec mes soeurs, et souvent dans leurs blagues, ils disaient souvent, ça c'est ma faim, un peu bien gardée, enfin parce que j'étais encore un peu, bon, c'est vrai que là j'ai grandi, mais j'étais toute petite, parce que je commençais un peu la vie très tôt, donc c'est comme ça qu'il me disait, oh non, je veux, c'est ma petite, je veux qu'elle soit ma petite, je veux l'enceinte, c'est serait ma femme et tout, ah, il ne venait jamais vers moi, il parlait juste avec mes soeurs, mais parfois, je suis là, j'écoute, moi, c'est dans mon coeur, je disais, est-ce que c'est mauvais, tiens, il y en a 100, machin, tout, c'est ça que je veux, même. Donc, tous ces mois-là, c'était toujours taquiné, taquiné, parler, et quand il parlait bonjour, bonjour, il n'était jamais venu vers moi pour me dire, je veux de toi, machin, tout, rien de tout ça, il me disait juste que je veux être enceinte, tu serais ma femme, j'étais enceinte. 31 décembre, comme ça, à la fin d'année, toute ma famille est allée à l'église, moi, je suis restée, parce que moi, je n'étais pas là-bas, moi, c'est allé boire mon vent, je rentre le matin. J'avais rendez-vous, mais le moment après, le gars, il m'a plus facile, je suis restée là toute seule, il est passé, parce qu'il venait ici au bar, le bar était chaud, il m'a dit, oh, mais c'est comment tu es là, machin, tout, viens, on va prendre un pot et tout, il m'a dit, ok, il n'y a pas de soucis, je suis venu, là, on a bu, là, au bar, à côté, il m'a dit, oh, mais tu fais quoi, ta position, c'est laquelle ? J'ai dit, non, je suis là à la maison, parce que je devais sortir, personne n'a plus facile, apparemment, mais bon, je vais dormir, après, il m'a dit, non, toi aussi, comment tu vas dormir, allons, on va aller boire, on va aller grouver, on va aller grouver et tout, j'ai dit, ok, il n'a pas de soucis, il était véhiculé, on est parti, il a pris son véhicule, on est parti, il a dit, on rentre là-bas, on rentre là-bas chez lui, il s'est changé, moi, dans mon corps, j'ai dit, calais, ça, il veut se marier, il m'a appuyer, les trucs là-bas, machin et tout, j'ai dit, bon, de toute façon, comme moi aussi, je t'aime bien, là, il n'a pas de soucis, si ça se passe, en tout cas, on va gérer ça, j'ai un million, garçon, on ne sait pas, je n'ai pas trouvé le mal en lui, quoi, c'est comme ça qu'on est parti, arrivé chez lui, je me rappelle, parce que c'est, en partant, je sais juste qu'on allait, on allait dans les charbonnages, dans les charbonnages, comme avant, c'était pas, bon, on allait dans les charbonnages, les charbonnages, on allait vers Ondo, il y a un quartier qu'on appelle Ondo, Ondongo, un truc comme ça, à Livreville, ici, on allait là-bas, je suis descendu, je suis rentée dans la maison, quand je rentre dans la maison, il me dit, assais-toi, je m'assois, il me dit, tu veux boire quelque chose, je dis, non, je veux rien boire, ça va, machin, il est rentré, là, il passe, il va prendre une bouche de thé, 22 heures, quand on est arrivé chez lui, j'ai maintenant mon téléphone, 22 heures, j'ai maintenant que, 23 heures, il ne sort pas, ah, j'appelle, tel, c'est comment, tu ne viens pas de plus, là, tu mûres, comme ça, pour, après ça, moi, je t'ai juste à voir une fille, j'ai juste une chaude, je suis déjà arrivé chez le gars, le gars, il me plaît, donc ça, il fait quoi, il est timide, ou quoi, il est allé dormir, donc c'est un peu ça, je suis allé, je suis allé coulir, coucou, c'est comment, tu dors, je m'asso, ça va marcher, il répond bien, non, je dors pas, j'arrive, je me suis rentré, comme ça, je peux venir marcher, les choses, comme ça, il dit, non, ça va, je me suis rentré carré, et tout, quand je retourne m'asseoir au salon, je me rappelle seulement avoir dit ça, tout le reste, la vie, je ne me rappelle plus, je me suis réveillée à, 3 heures, parce que j'étais au salon, lorsque lui, il m'a passé, sa chambre était fermée, il y a la douche et dans la chambre, j'étais au salon, je me suis retrouvée dans, sa chambre, toute nue, déshabillée, toute nue, je me suis dit, pour sortir, pour sortir, je me suis réveillée, oh, mais quand je me rebelle, je me rebelle avec la fatigue, c'est que quand je veux seulement parler, je dis, oh, mais c'est comment, la fatigue, le sommeil, quand je veux parler, c'est quand, la fatigue, le sommeil, c'est comment on est comme ça, machet, tout, donc, c'est que je n'arrivais même pas à terminer mes phrases, je m'as dit, bon, ok, je vais t'habiller, on va partir, je n'arrivais même pas à demander qu'est-ce qu'il s'est passé, je dis, c'est comment que je suis fatiguée, ah, je n'arrivais pas à me rappeler, à l'instant, si j'ai bu, ou bien je ne sais pas, mais je sais que je n'avais pas sa peau, je me dis, non, moi, je n'avais pas bu, quand on m'a dans le taxi, mon esprit commence à revenir, le corps commence à revenir, et tout, et je vais me déposer, je dis, mais tu me déposais, on ne sors plus, oh, non, on ne sors plus, tu vois, les gars, à trois ans, encore fait qu'elle, on ne sors plus à ma chambre, demain, on va se voir, ah, il m'a déposé, même cinq francs, il ne m'avait même pas donné, rien, c'est pour ça que, je rentre à la maison, je rentre un mois, deux mois, il ne m'appelait pas, il ne m'écrivait pas, il ne le voyait même plus venir, ou bah, il ne m'appelait pas, il ne m'appelait pas, mais quand j'ai demandé, il me dit, non, il a voyagé, ah, il a voyagé, il ne m'a même pas décrivé, il a voyagé, je marchais, on ne s'était même pas, je ne sais pas que le jour, on ne s'était même pas, échangé le numéro, parce que c'était juste, plus que moi, comme ça, je lui ai demandé, un numéro, qui a sa grande soeur, sa grande soeur, ce sont les neufs, je ne suis pas venu de ma vie, son numéro, donc, j'ai laissé, j'ai dit, ah, en tout cas, ok, deux mois, trois mois, mais pendant les trois mois, là, je réglais, pendant les trois mois, là, je réglais, non, pendant les trois mois, non, je ne réglais pas, je ne réglais pas, je ne réglais pas, je ne réglais pas, je fais des tests, je ne suis pas enseigne, ah, c'est comment, je fais même des tests, qu'on prend le son, machin, et tout, les cours, je ne suis pas, l'enseigne, mais pourquoi, je ne régle pas, je l'ai laissé, un jour, j'étais dans ma chambre, mon père était au salon, ici, de l'émission, d'un pasteur, à la télé, qui s'est allé, aujourd'hui, que je vais t'aider, c'est entre les trois mois, je suis allé à la chambre, je m'envoie mon téléphone, qui parlait, parce que les prophètes, là, ici, eux, quand ils parlent souvent, quand ils sont en direct, ils peuvent dire, ils peuvent détailler, la personne qui est en train de suivre l'émission, et tout, le nom, le prénom, tout ça, non, je suis dans la chambre, comment, je cite mon nom, à la télé, il y a une jeune fille, telle, comme ça, là, en ce moment, elle est dans la chambre, elle ne se sent pas, dessus, l'émission, elle m'écoute, depuis, elle part faire les tests, les marchés de grossesse, c'est tout, elle ne se sent pas bien, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais, je ne peux pas donner tous les détails, mais, c'est une grossesse mystique, qu'elle a pris, et elle a poussé avec un jeune homme, qu'elle ne peut même pas s'imaginer que celui, parce que ce n'était même pas quelque chose de sérieux, c'était juste un truc comme ça, et tout, c'est comme ça que je sors, peut-être que c'est moi, c'est comme ça que, il dit, il commence à dire, tu étais sorti avec un homme, tu étais retrouvé dans la chambre, tu étais rentré dans sa maison, tu étais retrouvé à telle heure, dans sa chambre, non, j'étais seulement, au fond de moi, je disais, c'est moi, là, il n'y a rien à dire, c'est moi, comme mon père, autant, il ne peut pas lui faire, que tu m'affiches, directement, que c'est moi, c'est comme ça que je suis, il a dit, comme tu es là, ou tu es, tu te trouves en ce moment, prends un verre d'eau, mets devant, toi, et, juste à ce que l'émission termine, à la fin, je vais faire une prière, après tu bois cette eau, tu verras ce qui va se passer, il dit, ok, moi, je dis là, je vais pour le verre d'eau, j'ai déposé, il parlait, il parlait, j'étais là, je dis, quand il a terminé, il a dit, vous pouvez boire cette eau, j'ai pris le verre, donc j'ai bu, j'étais sûrement, j'ai bu, je suis allongée, tout d'un coup, je ressens, quelque chose, qui bouillonne dans mon ventre, goutou, 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 après ça, ça fait, ça fait, directement, boum, comme si quelque chose, s'était éclaté dans mon ventre, quand je me lève, comme ça, je me suis assise, je suis assise, comme ça, je vois l'eau, directement, en bas, les amis sont mouillés, il n'y avait que de l'eau, qui sortent, après tout d'un coup, le sang, commençait à sortir, parce qu'après, le monsieur m'avait dit, non, il faut passer à l'église, le lendemain, il y avait le culte, je suis passée à l'église, c'est comme ça, il m'a expliqué, que voilà, voilà, c'était ça, le gars, là, qui t'a fait ça, tu avais, je t'ai sorti avec lui, et il est enceinte mystiquement, je me suis rappelé que vous, parce qu'il me disait souvent ça, que je vais être enceinte, je vais être enceinte, donc, il m'avait enceinte mystiquement, et c'était quoi, les jumeaux, et c'était les jumeaux, parce que si je me rappelle, je me disais, j'étais avec tous les malaises des femmes enceintes, j'étais trop bizarre, je faisais maintenant des règles bizarres, des serpents, je faisais maintenant, les trucs comme des serpents, et puis, je me disais de dire, ce jour, quand je me suis vivée, j'avais remarqué, dans sa baignoire, des choses sales à l'intérieur, de la baignoire, des choses bizarres à l'intérieur, des choses bizarres, comme les peaux, de quelque chose, parce que, après ça, il était encore rentré, en habitué d'avant, comme eu du temps, à la douche, après, on a directement parti, tout était bizarre, pour moi ce jour, mais après, j'avais banalisé, puisque j'étais sortie de là, deux jours, trois, j'étais bien, comme moi, je me disais, ok, il a juste voulu profiter de moi, quand je fais de moi, il m'a sûrement, je ne sais pas, il m'a drogué, il ne m'avait pas drogué, parce que je n'avais rien bu, ce jour-là. Merci beaucoup pour l'histoire, et là, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écoutent ces histoires, à travers le monde. D'accord, aujourd'hui, je vais passer plus précisément, encore à une petite histoire, donc, elle est mystique, et que beaucoup d'entre nous, parfois, ne s'en rendent pas compte, quand elle fait face à cette situation. Comme je le disais toujours, lors de mon première histoire, toujours dans la ville de Yaoundé, donc, je ne peux pas citer le quartier, vers Hazel, toujours, mais je ne peux pas citer le nom, du quartier, mais même, sinon, beaucoup les gens vont toujours reconnaître. Je louais toujours dans une maison, dont chaque nuit, je ne trouvais pas le sommeil, une fois que je me mets à dormir, directement, je comprends, c'est un état d'y, sur la toiture, comme si on versait du sable, chaud, chaud, et directement, j'attrapais un parasite du sommeil, c'est comme si quelqu'un était assis sur moi, attaché, j'ai crié, j'ai personne, mais écoute, j'ai fait l'effort de tourner personne, je n'entends rien, vraiment, parasite du sommeil, parce que je n'étais pas vraiment dans le Christ, comme on le dit, mais une fois que dans ce paralysique du sommeil, si je me battais, a dit, Seigneur, au feu, le feu du Christ, le feu du Saint-Esprit, je vous envoie le feu, quand je disais comme ça, ça me lâchait, et une fois quand ça me lâchait, si je ne me concentrais pas, pour faire vraiment une prière, là, une fois que je me couche, ça revenait toujours, même chose, il y avait des nuits que j'avais, ça se répétait même trois fois, trois fois, là, je prenais ça, là, je ne savais rien, en effet, le matin, ils ont toujours fait mon travail, chaque nuit, et chaque nuit, ça se répétait, il y avait toujours une grand-mère, au quartier qui venait toujours chez ma baillores, salut, respect, frappez, commentez, bon, moi, il était toujours dans le quartier, pas loin de la maison, on se disait toujours, je le disais parfois bonjour, quand je le rencontrais, pareil, elle passe parfois devant la porte, pour aller au champ, parfois, elle reste avec la baillores, donc, moi, je ne savais rien, chaque nuit, j'écoutais ça, les bruits, parfois, c'est comme si on avait lancé une pierre, boum, parfois, c'est le sable, mais la majorité de fois, c'était le sable, j'entends que nous, le sable, parasite du sommet, à un moment donné, le mal de ventre commence, j'ai mal au ventre, je pars à l'hôpital, on dit, vous avez la typhoïde, oh, je prends le remède de typhoïde, je fais tout, on dit, typhoïde, on me donne, on me prescrit, les remèdes, tout ça, ça ne donnait pas, mais chaque jour, je vois, je ne fais que faner, je ne fais que maigrir, en prenant toutes sortes de remèdes, voilà, déjà à 16h, 17h, je ne pouvais plus toucher quelque chose, rien du tout, rien du tout, je ne pouvais plus rien toucher, voilà, un jour, je reste comme ça, ça me fait encore même chose, je dis, ah, c'était déjà à un moment donné, que vraiment, c'est comme si je me disais, que je m'avais empoisonné, parce que la lutte, le ventre me faisait, excessivement mal, très mal, je n'ai rien compris, je ne comprenais plus rien, un jour, je reste à la maison, jusqu'à 18h, je sais, ça m'a fait mal, de 15h à 17h, je dis, non, ça c'est un pur van, je me suis levé, une fois, je prends la route, mon biais, je pars à Tongola, je prends à l'agence de Fumban, je prends, la route pour Fumban, une fois que je traverse, toute la zone de Yaoundé, tout ça, ce que je suis déjà d'un autre côté, mais vraiment, le ventre que je sentais dans la voiture, avec, je ne ressentais plus, je descends, le jour que je descends de la voiture, je n'ai pas exactement au champ, je me mets à travailler, comme si je n'étais jamais malade, je dors deux jours à Fumban, je vois, rien, je ne ressens plus rien, 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 rien du tout, je ne ressens rien du tout, voilà, alors, quand j'ai fait, comme on n'oublie pas nos futurs, j'ai vu que monsieur l'a travaillé, tout ça, ce mot, il me dit, non, c'est, on venait juste me soucer, la nuit, tout ça, je dis, ah, je ne savais pas, quand il finit son travail, je rentre, voilà, quand je rentre, je redors, la nuit, le jour là, on comprend, comme un pied, vraiment, quand quelqu'un a chuté, j'ai pris du steak, il avait chuté, boum, sur la toiture, directement, quand j'ouvre la porte, au même moment, le fils de ma bailleres ouvre la porte, parce qu'un bailleres n'était pas là, on ouvre la porte tous les deux, au même moment, mais on regarde, on ne voit personne, le fils de bailleres dit qu'il a suivi, quelqu'un toqué, là, 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 j'ai dit, quelqu'un toqué, je dis, j'ai dit, mais moi, j'ai pas suivi, quelque chose de tombé, il dit exactement quelque chose de tombé, mais il a suivi, ok, on regarde, on ne voit personne, on fait tout, on ne voit personne, voilà, le lendemain, je sors au matin, j'ai pas travaillé, après, je reviens, un peu, deux jours, je suis en train de marcher, cette grand-maman qui passait chaque fois, saluer ma bailleres, bavarder, et je lui disais, bonjour, quand il marche, jusqu'à il me croise en route, par contre, on se voit chaque jour, elle me demande que, ça va, je dis, ça va, il dit que pour coucher, tu es toujours dans la chambre, je dis oui, je suis toujours dans cette chambre, et pourquoi je ne te vois plus, je dis que, hé maman, vous m'avez cherché, exactement, c'est tourné le parti, c'est de ma kamé, ça c'est encore, c'est quelque chose, c'est quel mystère ça, il me demande, ne me vois plus, est-ce qu'on fait sur la réunion ensemble, c'est ton problème, elle dit comme c'est tout, comme les blacks, je tourne, c'est où, je vois d'un ami, exactement, quelques mètres de marche, je vois d'un ami de ma kamé, la femme, la grand-mère, tu as connaît, elle me dit, oui, tu vois comment elle vit dans la maison, ses enfants sont tous en Europe, mais personne ne prend soin d'elle, parce qu'elle a mangé, la majorité de ses enfants, elle a fait comme ça du mal, comme ça, tout ça, beaucoup d'autres, c'est pour ça qu'on l'a abandonné, elle m'a dit quelque chose, qui est un truc pertinent, elle me dit, oui, il me dit, oui, peut-être t'as tenté, comme elle fait tout ça au quartier, il y a parfois, tu vois, elle n'a pas de ventre, parfois, tu vois le ventre sort bien ballonné, tu vois, elle devient un peu jeune, tout ça, vous voyez, donc, quand elle est arrivée, ce mois, vraiment, Dieu m'a épargné, elle est tombée, sous la mauvaise personne, mais comme je vous le dis, cette maman vit jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est une histoire, que de la, de 2016, donc, vraiment, parfois, si on dit que les maisons, à louer, ce n'est pas bien, parfois, ce sont les alentours, là, qui viennent nous nuire, dans nos propres chambres, où on loue, après, parfois, on dit que les maisons, ne sont pas vraiment bien, tout ce qu'il peut dire, c'est beaucoup de prières, beaucoup de prières, la moralité, dans tout ça, c'est vraiment, la prière, que Dieu nous montre, attend, que Dieu n'attend pas, à la dernière minute, avant de voir, vraiment, la vérité, dans ce genre de choses, sinon, beaucoup de courage, DMG, n'oubliez pas de liker, de partager, pour encourager la page, il faut que nous grandissons, tous ensemble, d'accord, mais comme on dit, c'est vrai, la sorcerie, c'est pas tout, mais mané, où je suis, c'est comme on vit, c'est... merci beaucoup pour l'histoire, commenter, liker, partager, c'est comme ça, liker, ça ne coûte rien, maintenant, on passe à la cinquième histoire, bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien, bon, déjà, je suis une grande fan, je suis, je suis, on va dire quoi, à chaque instant, sur ta page, et même les gens, commencent à me dire, ouais, tu saoules avec tes histoires, c'est en naturel, et tout, je viens raconter, j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui, je vais raconter une histoire, je suis au Gabon, je vais raconter une histoire, en fait, je priais dans une église, et puis il y avait une maman de l'église, qui était vraiment proche, bon, avec qui j'ai quand même assez proche, et elle nous avait raconté, que son frère, on a ses frères et tout, était marié, du coup, lorsque sa femme est tombée enceinte, lorsque sa femme est tombée enceinte, bon, comme tout le monde, quoi, elle est mal allée se promener à la plage, et tout, ici, la plage la plus, la plus, la plus, on va dire quoi, la plus, la plus visitée, est celle de Léon, du coup, elle se baladait souvent là-bas le week-end, pour aller décompresser, avec ses soeurs, voilà quoi, du coup, la femme accouche, quand elle accouche, ça va, l'enfant, l'enfant, il est encore bébé, du coup, on constate rien, mais après un bon moment, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, on se rend compte que, l'enfant ne se développe pas comme un enfant normal, il est, il est assez mongol, on doit, bref, il est mongol, quoi, du coup, un an, deux ans, les années passent en fait, mais, à chaque fois, la dame en question, ne durait pas avec, elle ne durait pas avec, les nounous, ou les dames de ménage, parce qu'à chaque fois, elle se plaignait que, mais, je ne comprends pas comment, je vous donne à manger, je vous permets de manger, et tout, mais, vous passez vos temps à me voler, à me voler la nourriture, je ne comprends pas, et donc, elle ne durait jamais avec, les dames de ménage, les dames de ménage, soit, c'est, c'est elle-même, bon, elle faisait le reproche de dame de ménage, les dames de ménage, se plaignaient, mais, nous, on ne vole pas en fait, on vole pas ta nourriture, elle pouvait laisser la nourriture au frigo, comme ça, le matin, elle se lève pour réchauffer, et tout, elle trouve plus la nourriture, du coup, elle accusait tout le temps les dames de ménage, alors, ça devenait déjà assez, assez, assez révoltant, du coup, la dernière, la dernière dame de ménage, qu'elle a eu à renvoyer, lui a dit en partant, c'était une dame bélinoise, je crois, lui a dit en partant, que, tu m'accuses de voler ta nourriture, moi, je te dis que c'est ton fils, là, qui fait ça, ensuite, la dame est partie, l'enfant devait avoir déjà, donc, quoi, dans les, dans les, dans les 4, 5 ans, mais il était toujours assez mongol, il ne parlait pas, on devait le se lever pour tout faire, vraiment, vraiment, vraiment inapte, en fait, vraiment inactif, et tout, c'est là, la dame commence à, à chercher un peu ici, et là, qu'est-ce qui ne va pas, parce que, on va dire quoi, la phrase de la dame l'avait touchée, en fait, donc, elle commence à chercher ici, et là, du coup, elle a une de ses tantes, qui lui a, qui lui a, qui lui a proposé, une dame sur la route, c'était une traduit praticienne, du coup, elle part avec son mari, et, durant la consultation, la dame lui dit, vous allez faire quelque chose, vous allez prendre votre enfant, la nuit, dans un moment de 20 heures, vous allez le laisser, à la plage, c'est-à-dire, vous allez le laisser à la plage, assis, et ensuite, vous faites comme si vous partez, vous l'abandonnez, et vous vous cachez, vous mettez dans un endroit, où vous pouvez, clairement, l'apercevoir, clairement, le voir, en fait, du coup, la maman, elle est un peu sceptique, et tout, mais, finalement, il décide d'y aller, du coup, elle est partie, elle, son mari, sa belle-mère, et un oncle, il est 20 heures, elle dépose, il dépose l'enfant, mais, elle est réticente, en mode, c'est la plage, c'est, on sait que, à la plage, la nuit, c'est plein de trucs, c'est les génies, c'est plein, plein, plein de trucs, elle est vraiment réticente, mais, vous savez que les mamans, elles ont un esprit, quand même, assez fort, du coup, elle, elle lui dit que, la belle-mère lui dit que non, on y va, on y va, tu le laisses là, du coup, ils sont allés se cacher, dans un endroit, où vraiment, l'enfant pensait qu'ils étaient partis, du coup, ils ont patienté, là, on va dire quoi, ils ont patienté, 21 heures, 22 heures, 23 heures, l'enfant était toujours là, assis, il ne bougeait pas, il était juste là, assis, déjà, on se pose la question, c'est quel enfant normal, un enfant normal, que tu vas laisser la, en fait, tu vas le laisser la nuit, rien que la nuit, d'abord, tu vas le laisser, il voit ses parents partir, il ne pleure pas, à plus forte raison, à la plage, tu vas voir un enfant, tu vas le laisser, à la plage, tu vois tes parents, en train de partir, la nuit, et tu ne vas pas pleurer, l'enfant n'a pas pleuré, il était là, assis, en fait, imperturbable, quoi, du coup, ils sont 21h, 20h, 21h, 22h, 23h, 23h, là, bon, on sent que non, c'est bon, rien ne se passe, vous voyez, je vous ai dit que mon enfant n'a rien, nan, 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 allons-y le chercher, c'est là, sa belle-mère, la menace, c'est que si tu pars chercher l'enfant, toi et moi, elle se fâche, qu'elle joue, qu'elle passe, tout le monde la coince, c'est là que tu ne bouges pas, tu restes là, c'est là qu'on le sent gré, elle a accepté de rester là, jusqu'à, certains même se sont endormis, mais, la belle-mère, elle était là, au mot de, j'attends de voir, c'est là, 2h, 2h du matin, elle touche tout le monde, de regarder ce qui est en train de se faire, on regarde, l'enfant est en train doucement de se transformer, il se transforme, en une, un gros serpent, l'enfant se transforme en un, gros serpent, il prend la direction de la mer, ils étaient stupéfaits, en fait, ils étaient carrément choqués, c'est là, après, ils ont pris le taxi, le lendemain, ils sont arrivés chez la tradicienne, praticienne et tout, c'est là, la tradicienne a dit, qu'effectivement, votre enfant, c'était pas, c'était pas, qui était pas un être humain, lorsque tu allais souvent te balader, à la plage, il y a un esprit qui a pris possession de ta grossesse, et donc, voilà, il a pris possession de ton enfant, et voilà, du coup, si, il faut, il faut faire un travail, et tout, pour, pour ne, pour, voilà, il faut faire un travail, en fait, un travail spirituel, c'est là, ici, ici à Libreville, on a, on a une église catholique, qu'on appelle, Saint-Jean, Saint-Jean, oui, Saint-Jean-Dar, désolé, situé à Likola, du coup, il y a, il y a, je sais pas s'il est décidé, mais il y avait un grand prêtre exorciste, à l'époque, un Nigérian, prêtre Emmanuel, je crois, donc il y avait un grand prêtre nigérian, là-bas, exorciste et tout, du coup, eux, ils sont allés, ils sont allés chez le prêtre, pour expliquer, pour dire que, bon, on va faire le travail, et tout, parce qu'on nous a demandé de faire un travail, c'est là, le prêtre a dit que, vous avez bien fait d'arriver, parce que, là où, il est parti, là-bas, il n'est pas parti pour dire que, voilà, il est parti, non, il allait appeler les autres, pour dire que, bon, j'ai trouvé un abri, où on m'a bien traité, du coup, il allait appeler le renfort, il devait revenir, en fait, et, voilà, vous deviez vous retrouver avec des restrictions, de plusieurs principautés, et tout, nané, nanana, donc, c'est un peu pénible, un enfant que tu as chéri, que tu as poussé, que, voilà, mais après, ils ont fait le travail, petit à petit, leur vie a pu reprendre leur cours, donc, c'était un peu, l'histoire que j'avais à vous raconter, et donc, voilà, merci beaucoup pour l'histoire, là, on passe à la, sixième histoire, c'est encore moi, DMG, je reviens, abonnez-vous, partagez, likez, massivement, donc, il y a notre, notre belle émission, notre concept DMG, c'est toujours un plaisir, de se, se connecter, moi, c'est-à-dire que, le matin, j'en ai à midi, si ça passe, parce que ça me signale souvent, quand je suis abonné, donc ça me signale, si je suis au travail, après, je mets les écouteurs, parfois ça me fait me passer mes journées, parce que je suis écouteuse, je travaille vraiment, sans ressentir ce que je fais, quoi, parce que c'est plus agréable, comme ça, voilà, je reviens, parce que j'ai une amie, la même voisine en question, qui me raconte que, bon, c'est une fille qui venait se chercher en ville, quoi, elle louait chez nous, elle dit qu'elle voulait commencer la vie du Dieu, parce qu'elle sentait que, vraiment, elle était née d'une famille, il fallait s'occuper de ses frères au village, rester au village et tout, donc, elle travaillait, elle louait chez nous, et elle travaillait dans un circuit, le circuit fermait, ce jour-là, elle me dit, c'est elle qui devait, fermer le circuit, donc, il faut faire le minage, la totale, donc, du coup, elle a fini sa mère, elle va aller chez, faire son waka, elle dit, quand elle a fini ça, la fatigue, mais elle a dit, faussement fatigue, elle dit qu'à l'époque, il y avait une boîte de nuit, très zupée, avec le Capitole, qui était vraiment, vraiment, qu'on a détruit, bon, ceux du Cameroun, la peuvent connaître, c'est ça qu'elle va, donc, là-bas, elle rencontre, au niveau du bar, elle rencontre un jeune gars, bien, le gars lui propose à boire, et tout, elle se bat à boire, avec le gars, bien, le gars est jeune, et tout, il a expliqué qu'il avait une waka, elle m'a aussi, elle a expliqué qu'elle a trouvé un client, parce que dans sa tête, c'était que, voilà, un jeune gars, et tout, machin, le gars lui dit, là où il est logé, elle dit que, ils ont bien passé la soirée, et tout, après, il fallait rentrer, elle dit qu'elle ne sait pas comment, quand ils sont rentrés, d'abord, le gars est arrivé là-bas à l'hôtel, il se lave seulement avec les glaçons, avec les barres de glace, donc, on lui faisait les bidons, à l'hôtel là-bas, de glace, et quand il veut se coucher, dans sa baignoire, c'est sur les glaces, à cause de se coucher, et tout, ok, c'est qu'elle a fait ça, mais dans sa tête, et puis, comme elle était, elle dit qu'elle a fermé le circuit, elle était fatiguée, elle rencontre, le gars comme ça, dans la fatigue aussi, elle veut taper un sommet, le gars lui demande, comme ça, c'est qu'elle sommeille que tu veux dormir comme ça, donc toi tu es une fille, tu sors, c'est le gars qui insiste, mais toi tu sors, tu ne sais pas pourquoi tu es dehors, donc, j'étais pris comme ça là, tu veux quoi, dis-moi, la fille dit qu'elle a sommeil, le gars dit que non, mais avant de dormir, essaie de me dire ce que tu veux, la fille dit que pour elle, je vais dormir, j'ai sommeil, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je suis très fatiguée, c'est le gars qui le fait qu'elle a réveillé, elle m'a dit qu'elle ne sait pas comment elle faisait, mais comme elle a fermé le circuit, elle a quand même eu la force de sa routine, mais elle dit qu'à cette nuit-là, le sommet ne devrait pas laisser être le gars que le gars, je suis fatiguée, je suis, j'ai sommeil, je suis, pour finir, le gars a insisté, insisté comme ça, elle m'a dit que non, le gars a lui a dit que tu es une fille qui est chanceuse, tu sais pourquoi, il dit non, le gars lui a dit que moi, comme je te demande ce que tu veux là, tu m'aurais dit le montant, si tu me disais que tu veux 5 000, il ne fallait plus changer, parce qu'il avait là, il me dit les mallettes d'argent qu'il lui a manquées, il dit que si tu me disais que je veux même 10 millions, ou 20 millions, j'allais te donner 20 millions là, le montant que je te donne là, c'est ton hui, le hui est irréversible, si tu dis que tu veux 10 000, tu m'as pour amouru pour 10 000, si tu veux dire que tu veux 10 millions, ça va être de sortir l'argent là ici, mais quand tu as dit que je veux, il n'y a plus que je ne veux pas, il a sorti les mallettes, il me dit comme dans les films alignés là, genre là, genre là, genre là, genre là, il dit que maintenant, quand tu as des halos du hui là, le hui là c'est quoi, c'est que, il lui a montré, il a aussi des mallettes, il fait des trucs comme pour faire le croutage, pour les femmes qui font le croutage, pour faire des avontements là, pour faire le, pardon, pour faire les prélèvements, pardon, pour faire les prélèvements, pour faire les prélèvements, il dit que tu te couches donc, lui il prend tes pêtes blanches, avec ce travail, il avait tout le nécessaire pour faire, pour faire les prélèvements là, il dit que c'est là où il prend tes pêtes blanches, et si tu, il te présente la chose, donc quand tu as dit que tu veux tel montant, il te dit ok, et maintenant il te dit, le montant que tu as des mallettes, pour te donner ça, tu te couches, il te prend les pêtes blanches, et si tu veux non refuser maintenant, il lui dit viens voir, elle me dit que le gars l'a amené aux toilettes, elle me dit ma soeur, elle dit qu'elle a trouvé un gros serpent, bois dans la baignoire, qui nageait dans la mousse, elle dit que le temps de crier comme ça là, elle dit qu'elle ne savait pas comment ça s'est passé, mais elle s'est retrouvée, chez nous, donc là où elle louait chez nous, à la Gendarmerie Nationale au lac, donc, elle s'est écroulée tellement, elle a la frayeur, donc elle a dit, le gars, elle dit que, elle s'est retrouvée comme ça là, le gars la déposait devant chez nous là, elle dit que c'est, le gars a sorti, dans sa poche, 3 billets de 10 000, ce n'était pas les billets, qu'elle a vus de 9 à lignes, comme dans les films là, c'était dans les billets normaux, et c'est dans sa poche qu'il a sorti ça, il lui a donné, elle dit qu'à l'époque là, il a des cartes orange, là, ça coûtait chère là, les abonnements, les cartes de crédit quoi, de communication, on avait un boutiquier qui vendait, en bas, c'est d'abord arrêter, je suis de boutiquier, c'est là-bas qu'elle a dépensé, elle dit que, elle me dit que ma soeur, je n'ai jamais eu peur comme ça dans ma vie, elle dit que le serpent nageait dans une, dans la mousse, elle est tombée, elle s'est coulée comme ça là, comme ça que le gars est venu, elle ne sait pas comment le gars a fait pour venir, mais elle s'est réveillée, elle était devant là, à la gendarmerie nationale, le gars a déposé, et il est parti, c'est comme ça que, elle a perdu, le contact du gars quoi. Merci, merci beaucoup pour l'histoire, maintenant on passe à la septième histoire. Oui, DMG, comment est-ce que vous allez, bonsoir à vous, je vais bien, je suis togolaise, je suis née d'un papa togolais, d'une maman togolaise, je rends grâce à Dieu pour ma vie, je rends grâce à Dieu pour votre vie aussi. Je dis merci à Dieu, parce que vous avez créé cette plateforme, pour éveiller les gens. Je demande aux gens, ceux qui vont écouter l'audio, de partager, de commenter, d'aimer, et puis voilà, de faire, valoir, la communauté, en dehors du Cameroun, en dehors du Cameroun, voilà, parce que déjà, nous, nous, nous entendons ce que vous faites au Togo ici, et nous te disons merci pour tout, voilà. Mon frère, j'aimerais te raconter l'histoire que j'ai vécu, je vais dire, j'ai vécu l'histoire en 2009, voilà, parce que ça faisait la deuxième année que, j'étais en première, parce que j'avais fait la première en 2008, et, en 2009, j'ai encore fait la première, la classe de première, en 2008, j'avais échoué, ouais, j'avais échoué, et en 2009, j'ai, j'ai encore été à l'examen, je vais vous dire, la classe de première, chez nous, ici, le lycée technique, c'est pas facile, c'est pas facile, parce que chez nous, la première, c'est l'examen, chez nous au Togo ici, la classe de première, c'est une classe d'examen, et quand tu vas aller à l'examen, franchement, c'est comme si c'était le bac que tu passais, voilà, c'est l'examen, on a, en tout cas pour le lycée technique, le programme, notre programme de la classe de première, et de la classe de terminale, c'est une continuité, voilà, donc du coup, j'étais en première, dans une ville du Togo, ici, dans le plateau, et on avait l'examen, on passait l'examen, dans le chef lieu de la région des plateaux, voilà, et j'étais là, dans une école privée, je ne vais pas citer le nom de l'école privée, et l'examen se passait à Atapame, c'est une ville, chef lieu de la région des plateaux, à Lomé, au Togo ici, je ne vais pas appeler le nom, dans la ville dans laquelle j'étais, non, 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 je ne vais pas appeler le nom, mais l'examen se passait à Atapame, le chef lieu de la région des plateaux, et on avait fait les évaluations, dans le preuve de l'histoire géographique, dans le preuve de l'histoire géographique, moi j'avais un petit livre, que mon papa m'avait payé, payé à son âme, que mon vieux m'avait payé, j'étudiais dedans, voilà, tout se passait très bien, et à chaque examen, j'avais une bonne note, à chaque évaluation, j'avais une bonne note, l'évaluation, la dernière évaluation qu'on allait faire, pour aller à l'examen, j'avais eu la note de 18 sur 20, c'était profissé en 3, ça fait 9 sur 10, et 18 sur 20, profissé 3, voilà, on avait pris ma feuille, pour conseiller les autres, les, entre parenthèses, les enseignants qui prennent les feuilles des élèves, pour conseiller les autres, pardonnez, arrêtez ça, personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école, personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école, c'est pas parce que tu as pris les preuves, ou bien la feuille de l'autre, pour montrer à l'autre, qu'elle va commencer par apprendre, non, personne ne conseille l'enfant de quelqu'un, arrêtez ça, vous pouvez parler, si la personne va prendre conscience, la personne prendra conscience, arrêtez ça, parce que vous mettez celle qui a une bonne note, dans le ventre des autres, et moi je n'aime pas ça, parce que c'est ce qui s'était passé avec moi, et par après le mec en question, il y a un mec à l'école qui est venu prendre mon livre, soi-disant je vais aller photocopier, j'ai dit, ok il n'y a pas de problème, va photocopier, tu me ramènes, le monsieur prend mon livre, le monsieur va photocopier, le monsieur ne revient pas avec mon livre, soi-disant que le livre est perdu, je dis, ah, le livre est perdu, comment, comment le livre était perdu, tu as fait comment il s'est perdu, que non, que lui ne savait pas, celui qui avait photocopié, disait que c'était perdu, je dis, non, 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 mon frère, tu dois me chercher mon livre, je dois prendre ce livre là, et, il a cherché quelqu'un pour me demander pardon, celui qu'il a cherché, c'était notre chef, majeur, j'oublie, j'oublie le nom de la personne, sinon j'allais appeler son nom, parce que, pourquoi, j'allais appeler son nom, pour qu'il sache que, ou bien pour que quelqu'un sache que, c'est comme ça, il est méchant, et le monsieur vient me dire que, non, il ne faut pas t'inquiéter, c'est perdu, parce qu'il était allé avec la personne, c'était en complicité, avec notre chef major là, de l'école là, et, voilà, c'était passé, je me suis dit, ça va aller, on m'a photocopié quelque chose, je suis venue avec, chez un prêtre catholique, le prêtre a prié, le prêtre a prié, 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 disant que ça va aller, et, j'étais partie à l'examé, j'ai échoué, avant d'aller à l'examé, les révisions, quand je me mettais en face de mon livre, comme à photocopier, j'avais une sensation, comme si quelque chose marchait dans ma tête, comme sous forme de serpent, mon frère, je te dis la vérité, je ne vais pas te mentir, ça marchait, comme sous forme de serpent, ça marchait, ça marchait, jusqu'à mon fond, ça marchait, ça marchait, voilà, je me suis dit, ah, c'est quoi cette bêtise là, voilà, et j'ai dit à ma mère, ma mère, bon, elle ne prenait pas soin, elle disait que non, laisse ça, ça va aller, tu ne veux pas apprendre tout ça, là, les mamans, donc du coup, j'ai échoué, et mon papa disait que, ah, ma fille, tu vas continuer dans la capitale l'année prochaine, l'année prochaine, j'allais dans la capitale, ma mère était venue, le jour que je partais, elle m'a accompagnée au bord de la route, elle pleurait, elle disait, tu étais tout pour moi, tu m'aidais, tu travaillais pour moi, aujourd'hui, tu pars, tu me laisses, je vais faire comment, ton petit frère est là, je lui dis, maman, laisse ça, je vais aller, ça va aller, tu as compris, ça va aller, prends courage, et il y a mon petit frère, il va gérer tout ça, et mon frère, sans te mentir, c'était ce qui s'est passé, je suis venue dans la capitale, j'ai réussi à mon examen d'emblée, avec mention, voilà, je suis, euh, passé en terminale, j'ai réussi en terminale d'emblée, avec mention aussi, j'ai fait le BTS, je suis sortie, voilà, voilà, aujourd'hui, je suis moi-même, aujourd'hui, j'ai mon propre truc, et puis, voilà, Dieu merci, et le monsieur en question, un jour, je demandais, à mes collègues, qu'est-ce qu'il est devenu, on me disait, qu'il vendait fond, je ne sais pas si tu connais ça, les trucs de fond milk, les yaourts de fond milk, tout ça, que c'est ce qu'il vendait, à quelque part, dans un quartier, chez nous, dans la capitale, ici, je disais, ah bon, ok, un jour, moi-même, je l'ai vu, je dis, ah, le mal que tu fais aux autres, tout ça, ça te rattrape, malgré les amis, qu'il a cherché, aujourd'hui, faire quoi, ils vont fond, et c'est déplorable, et c'est de quoi, donc, mon conseil ici, c'est de dire aux parents, quand votre enfant vient à la maison, et vous dites, maman, ça ne va pas, j'apprends, ça ne va pas, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, essayez de, 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 de dire à votre enfant, ou bien, je ne sais pas quoi, d'aider l'enfant en question, essayez d'aider l'enfant véritablement, essayez véritablement, essayez, parce que ce qui était passé, ce qui était passé sur moi, là, c'est moi-même qui étais partie, voir un prêtre pour qu'il prie pour moi, il n'y avait pas les parents, donc, du coup, c'est comme s'il s'en foutait, pas mal, d'une manière, je peux dire, voilà, donc, du coup, essayez de conseiller, vos enfants, et voilà, 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 essayez d'aider vos enfants, pour qu'ils puissent arriver, voilà, c'est ça, c'était mon histoire, merci à vous, merci à la communauté, et nous vous suivons ici, depuis le Togo, et nous vous disons merci, merci pour vos conseils, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous bénisse, beaucoup, 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 nous vous aimons, et puis, bisous, bisous, partagez, aimez, et puis, commentez, thank you very much, merci beaucoup pour l'histoire, parce que c'est la 8ème histoire, bonsoir DMG, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, tout d'abord, j'aimerais te remercier, pour le concept, c'est vraiment très édifiant, et, et pour ça aussi, ça m'accompagne, parce que quand, quand les épisodes de 12h, commence, et des 20h chez moi, je me tape une heure de métro, et voilà, ça m'accompagne, pour une heure de métro, c'est vraiment très, très cool, et j'apprécie vraiment les conseils, et tout, c'est bien, bon voilà, je vais faire, pour faire court, en 2018, je suis au Gabon, je gagne mon bac, je décide d'aller dans un pays anglophone, pour un peu apprendre l'anglais, vu que c'est la langue du business, et voilà, donc je décide aller au Ghana, j'arrive au Ghana, je suis reçue par un cousin en moi, et lui, il était trop, trop dans Dieu, genre, chez lui, c'était l'église, et moi, c'est la première fois, que je voyage, sans famille, je suis seule, j'ai envie d'être une genre, quoi, du coup, j'arrive, il est là, il me fait trouver des trucs, de l'église, je dis, et comme, avant, ma mère, elle avait déjà préparé tout, pour moi, genre, j'aurais ma maison, et tout, je lui mets la pression, frère, trouve-moi déjà ma maison, je veux être libre, et parce que, pour connaître, j'étais d'abord, j'avais voyagé avec ma copine, grande, je ne pouvais pas sortir tout le temps, et pour sortir, je devais lui demander, il était toujours, il a fait attention, il faut d'abord prier, avant de sortir, et moi, je n'étais pas dans sa gamme, et du coup, j'arrive, deux semaines, et tout, je lui mets la pression, de me prendre la maison, la maison, vraiment, on a appris ça, en vite fait, en vite fait, genre, on a visité, quoi, deux appartements, tellement j'étais prête, de prendre une maison, j'ai juste pris, la maison, les premières maisons, qu'on avait visité, elle n'était même pas vraiment, waouh, waouh, mais genre, j'étais tranquille, quoi, salon de cuisine, tranquille au Ghana, on a payé l'année, je vis tranquille, et voilà, tout se passe bien, et tout, et tout, et du coup, il faudrait que je, je souligne un point, du fait que, chaque week-end, j'étais chez ma copine, parce qu'elle avait, elle, elle avait quand même, une plus grande maison, et là-bas, c'était mieux placé, pour prendre des taxis, pour aller dans les endroits, où on fait la fête, et du coup, chaque week-end, vendredi, après le boulot, quand je partais à l'école, vendredi, je faisais mon sac, je partais là-bas, je rentrais, je rentrais chez moi, que lundi, après l'école, c'était comme ça, et, peu de temps après, je suis là, mon bailleur, commence à me saluer, j'ai dit, d'abord, je dis, d'abord, je ne voulais qu'à mon état, j'étais nue, parce que je ne comprenais pas, encore anglais, je parlais seulement français, mais je partais à l'école, je partais à l'école, pour apprendre anglais, du coup, je comprenais déjà, quand même, des petits trucs, genre, hello, how are you, tout ça et tout, mais du coup, quand il me disait hello, je répondais tranquille, tout le monde connaît hello, quand il voulait me faire la conversation, et tout, je n'arrivais pas, donc, je n'étais vraiment pas proche de lui, ou bien proche des voisins et tout, et, je fais quoi, quatre mois, tout se passe bien, pendant, après quatre mois, je parle, bon, après quatre mois, mon anglais s'améliore, je suis là, et, pour ça, j'avais aussi eu un copain, j'avais eu un copain anglophone, ganaire, et du coup, si je ne suis pas chez ma copine, je suis chez lui, donc, je restais même plus chez moi, au fait, je restais plus, chez moi, tranquille, tout se passe, tranquille, tout se passe bien, après quatre mois, seigneur, un jour, ça a commencé un jour, et, il faudrait que je, j'avais pris une, une, une de mes amies, chez moi, parce qu'elle avait eu des problèmes avec sa maison, elle était venue rester chez moi, et moi, j'étais toujours partout, partout dans la crasse, je ne suis pas chez mon copain, je suis chez ma copine, ma copine gabonaise, parce que l'autre copine qui était venue rester chez moi, elle était congolaise, et c'était comme ça, donc, un jour, parce que parfois, elle aussi, elle partait en week-end, chez son copain gabonais, un jour, on rentre, genre, on rentre dans week-end et tout, on arrive à la maison, les mouches, seigneur, je n'ai jamais vu autant de mouches au salon, les mouches ont rempli le salon, comme ça, partout, il y avait les mouches, et moi, je me dis, mais, je suis étonnée, parce que moi, je veille toujours à ce que, quand je sors de chez moi, et que je ne vais pas revenir, tout est propre, je laisse toujours la maison clean, en fait, je lui demande, je lui donne, grâce, c'est pas souvent et tout, je dis, grâce, j'ai laissé la porte, j'ai laissé la porte ouverte, tout bien, j'ai apparu un truc qui a pourri, et tout, pendant le, il dit, non, on regarde, rien ne pourri, on ouvre les fenêtres, moi, moi, d'abord, pour parler, je ne suis pas trop, trop, trop spirituelle, genre, trop l'église, je ne suis pas aussi trop, trop, trop dans la tradition, et tout, je sais qu'il y a un Dieu que je crains, et tout, mais, je sais aussi qu'il y a mes ancêtres qui sont là pour moi, par contre, s'il fallait choisir et tout, bon, je n'ai pas de préférence, je sais, je crains les deux, on ouvre les fenêtres, on commence à choisir les mouches, et tout, et, le truc, c'est que les mouches s'arrêtaient seulement au salon, les mouches ne pouvaient pas rentrer dans la chambre, les mouches s'arrêtaient au salon, ça veut dire que les mouches, là, sont seulement au salon, mais, et plutôt, voici le salon, voici la chambre, voici la cuisine, la douche, la porte, la cuisine, la porte, la douche, vraiment, il n'y avait pas d'écart, pourquoi vous, pourquoi ils ne rentraient pas, et plutôt la porte de la chambre était ouverte, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans la chambre, étonnant, tranquille, ça passe, ça nous tique même pendant, vraiment, on n'a rien compris, et tout, c'est fini, et voilà, on dort, je fais les cauchemars, elle aussi fait les cauchemars, moi, je fais toujours les cauchemars, ça ne me dit rien, je dors, j'ai fait un cauchemar, ça va passer, je prie, je dis, ok, ça passe, ça passe, maintenant, il y a 20 jours, ma copine est allée dormir, chez son copain, elle allait faire plus de une semaine, même chez son copain, moi, j'étais à la maison, j'étais chez moi, ça veut dire que je dors, quand je dors, je sens une présence, au salon, j'allume la lumière, j'allume la lumière, j'avais peur, parce que je sens qu'il y a quelqu'un au salon, et je ne peux pas ouvrir la porte, parce que je ne sais pas c'est qui et tout, mais je sens qu'il y a quelqu'un au salon, j'allume la lumière, parce que normalement, je dors avec la lumière éteinte, donc j'allume la lumière, aujourd'hui, je ne dors pas avec la lumière, et donc je vais allumer la lumière, j'allume la lumière, je dors, et quand je dors, tu vois le genre de sommet, tu fermes juste les yeux, mais tu ne dors pas, tu sens que tu es là, ton esprit est là, tu es là, tu es éveillé, mais tu ne dors pas, tu fermes juste les yeux, quand je ferme les yeux, je rêve, de mon bailleur, qui compte à ma porte, coucou, coucou, ouvre-moi la porte, genre, il parle en anglais, mais je ne sais pas comment, dans mon rêve, je comprenais son anglais, en tout cas, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, quand je me jure, ouvre les yeux, personne ne cogne, personne ne me dit, mais c'est nous, ça c'est quoi, je dois, pour son me penser, c'est quoi, machin, pad, et je me rappelle que, quand je partais, en vacances au village, ma grand-mère aimait toujours, faire du genre, quand elle te fait des mauvais rêves, ou bien, quand il y a quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, la nuit, le matin, quand elle se réveille, elle commence à parler, en balayant la cour, genre, ce que vous êtes venu chercher, machin, tout le temps, pas matin, des trucs comme ça, et moi aussi, je me mets dans le mode, là, je parle maintenant, ma langue, enfant, tu commences à parler, enfant, à proclamer, genre, tu ne mourras pas, si tu es un homme, ouvre la porte, là, tu sais pourquoi, tu ne peux pas rentrer dans la chambre, tu sais pourquoi, tu es seulement bloqué, au salon, là-bas, tu ne me verras pas au salon, je commence à déclarer, comme ça, déclarer, genre, tu ne peux pas m'avoir, tu connais qui je suis, vous pensez que les gens viennent de leur pays, simplement, je parle comme ça, en français, et en mon langue, moi-même, dans mon cœur, je me dis, tu dis quand même, mais je n'arrête pas, je dis, je proclame, je proclame, je proclame, je dis, après, dès que je viens de proclamer comme ça, je dors, je réussis à m'endormir, tranquille, le matin, quand je me réveille, il n'y a personne, il n'y a pas de mouches, il n'y a rien, quand je dors, en tout cas, deux jours après, en fait, c'était tout le temps comme ça, si je ne rêve pas de lui, qui est sur ma porte, qui cogne, ce sont les mouches qui envahissent au salon, qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre, genre, quand je me réveille le matin, les mouches sont au salon, les mouches, et moi, qu'est-ce que je fais, j'ouvrais seulement les fenêtres, la porte, je mettais le balai comme ça, pour les faire sortir et tout, ça passait comme ça, ça passait comme ça, et du coup, il y avait un jour, j'ai fait un rêve, après ça, ça passait comme ça, mais moi, je ne tiquais pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est maintenant que je me dis que, dès le début, je devais déjà avoir peur, au fait, dès le début, je devais déjà tiquer, mais ça ne me disait rien, du coup, ça passe comme ça, et tout, bon, je vais un peu, un peu couper, et le jour, qui m'a vraiment, mis la puce à l'oreille, c'était un jour, je rentre chez moi, dans les groupes, et tout, bien pédé, et tout, je suis, je rentre dans ma chambre, je trouve encore des mots, je dis, encore vous aujourd'hui, je ouvre les fenêtres, j'essaye, je rentre dans ma chambre, je prends ma douche, je rentre, je m'allonge, la porte de la chambre est toujours fermée, comme d'hab, quand je m'allonge, je fais encore le même rêve, et le rêve là, je dis, tu dis, j'étais, tellement j'étais fatiguée, quand je me suis, quand je ferme les yeux, je fais encore le même truc, tu dis, il est encore là, il me dit, non, tu es trop belle, arrête d'aller dehors, tu me manques, quand tu es dehors, les trucs comme ça, il me dit ça, je dis, mais toi, tu me connais, dans le rêve là aussi, je dis, tu ne me connais pas, c'est quoi, qu'est-ce que tu me veux, tu sais, dans le rêve, je lui dis, est-ce que tu connais qui est derrière moi, vous êtes là, vous prenez des enfants, des gens, vous ne savez même pas d'où ils sortent, tu sais, ceux qui sont derrière moi, fais vraiment attention à ce que tu veux faire là, parce que, ce que tu veux faire là, tu ne pourras pas le supporter, moi-même, je dis ça là, dans le rêve, moi-même, je doute aussi un peu, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que c'est moi-même, est-ce que ce n'est pas moi, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, après dans le rêve, il ouvre la porte, il ouvre la porte, il veut, en fait, il est en train de cogner, Jean, il veut rentrer, mais je ne sais pas ce qui le bloque pour ne pas réussir à rentrer dans la chambre, en fait, il est bloqué au salon, ressort, ouvre-moi la porte et tout, et dans le rêve, même pas dans le rêve, tu sais, je suis fermée, mais tu ne dors pas, mais tu m'achènes, dans le rêve, dans le rêve, j'ai pris le marteau, le marteau, dès que j'ai ouvert la porte, je lui ai damé le marteau sur le pied, j'ai refermé la porte, il a commencé à crier au salon, dans le rêve, il a commencé à crier au salon, crier au salon, après je lui ai dit, tu vas encore revenir, tu vas voir ça, Seigneur, c'est pas que je dors, le matin quand je me réveille, moi je me suis dit que c'était un rêve et tout, le matin je me réveille, je pars à l'école, je reviens, je fais mes choses, et comme j'avais la bouteille, c'est là-bas où je prenais mes choses, je me rends compte, je n'ai pas les, comment on appelle, l'huile pour préparer, donc je pars, j'achète l'huile, il n'était pas la bouteille, j'achète l'huile tranquille, c'est son fils, j'achète l'huile, je rentre, après plus de temps, après on me coupe le courant pur, donc je retourne, je lui dis, ok, je veux le courant, il dit, non, je ne connais pas les choses de courant, on va voir papa, il m'est tombé, il est toujours là, à la bouteille, pourquoi aujourd'hui, il n'est pas là, il est au salon, TMG, quand j'arrive au salon, le gars, le pied, onfler, le pied où j'ai damé, le marteau là, bien onfler comme ça là, Seigneur, donc même le courant, je n'ai plus acheté, tellement j'avais peur, sur le coup, j'ai eu peur, je commence à tremper, je lui dis, mais c'était la réalité, ils n'étaient pas les rêves, il m'a regardé, donc, moi aussi, j'ai dit que moi, je n'enlève pas les yeux, j'avais peur, mais je lui dis, je n'enlève pas les yeux, je l'ai regardé, après je lui ai dit, j'ai ôté la tête comme ça, tu as eu, après je lui ai dit, j'ai eu le courant, je n'ai eu le courant, je suis ressortie, je n'ai plus pris le courant, je lui ai dit, je l'ai eu le courant, après il a dit, non, il faut revenir, après je suis sortie, je suis allée chez ma copine, quand je suis allée chez ma copine, après j'ai expliqué ça à ma copine, comme elle est, elle est beaucoup spirituelle, bon, spirituelle, elle est beaucoup dans la tradition, elle me dit, man, ce n'est pas bon, ce sont les mauvais signes, les mots, c'est quoi, quoi, elle a commencé à beaucoup parler, elle a dit, ah, je dois lui dire ça à maman, j'ai dit à maman, maman, elle m'a dit, eh, N'gonga, pardon, quitte la maison là, c'est comme ça, j'ai déménagé, j'ai déménagé, je n'ai rien pris, j'avais pris, c'est moi, le petit sac, comme je trouve, je n'ai pas toujours en week-end, le petit, le petit sac là, que j'avais pris, comme j'étais allé en week-end, je m'a coupé, jusqu'à, je suis allé rester avec mon copine, parce qu'après ma copine, après, après ma copine, je suis allée chez mon copine, quand j'expliquais à mon copine, mon copine a dit, ne me parle plus là-bas, c'était, il était parce là-bas, j'avais tout laissé à la télé, le lit, machin, lui-même, quand il a vu que j'étais, j'avais peut-être fait, trois mois, il ne me voyait plus là, comme ça, il m'envoyait, mais ça, si tu ne vis plus ici, il faut venir me libérer la maison, et tout, j'ai dit, mon contrat est un an, tu attends, dès que le contrat est fini, je vais venir libérer, après, comme moi aussi, j'ai tellement vu des trucs, des péripéties, qui me sont arrivées au Ghana, que je n'ai même pas fait un an au Ghana, j'ai tellement d'histoires, que peut-être, je vais revenir, c'est comme ça que l'histoire est finie, j'ai déménagé, j'allais vivre avec mon copain, et j'ai commencé à faire mes papiers, pour changer de pays, parce que en ce moment, je ne suis plus au Ghana, je suis en Chine, je commençais à faire des papiers, pour changer de pays, il y avait tellement de choses, qui me sont arrivées, voilà, mon copain, il me donnait les clés, ça s'est seulement fini comme ça, après là, je ne le voyais plus, rien, 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 du coup, quand je pense à ça, vraiment, franchement, faisons vraiment attention, à nos bailleurs, là, on ne sait pas, je ne sais même pas ce qu'ils me voulaient, mais moi aussi, comme moi-même, je sais, moi, je suis là, je sais que, je ne suis pas seule, je sais, bon, je sais que je crains Dieu, et tout, mais je sais aussi que mes ancêtres sont derrière moi, parce que à chaque fois que quelque chose m'arrive, parce que si j'étais vraiment là, si je n'avais rien en moi, je te jure, aujourd'hui là, aujourd'hui, je ne devais pas être en vie, je devais mourir, j'ai traversé des trucs, franchement, pour mon jeune âge, c'est vraiment, c'est trop bizarre, de toute façon, je vais revenir, je suis là, en tout cas, je suis toujours abonné, connecté, tout le temps, j'écoute les histoires, tous les jours, je vais revenir avec une autre de mes histoires, l'histoire de mes parents, et tout, en tout cas, on est là, allez, bisous, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire, on passe à la neuvième histoire. L'histoire se passe au pays, quand j'ai eu mon visa, pour aller en baigne, je quitte Douala, je prends le bus, garantie, c'est pour destination, et à Oondé, j'avais déjà fait ma demande, de tout, de tout, j'ai eu mon visa déjà, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà récupéré mon passeport, donc je m'avais récupéré mon passeport, mon visa y était déjà dedans, j'étais toute excitée, j'annonce à ma copine, avec qui je marchais, elle s'appelle M, M, j'ai eu mon visa, je vais à Oondé chercher mon passeport, elle me dit, elle même, elle va aller à Oondé, elle va aller visiter sa tante à Oondé, je dis, il n'y a pas de problème, elle me dit, elle, elle y va, elle y va avant moi, je dis, ok, tu vas, elle me dit, elle va passer le week-end là-bas, je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, moi, je parle lundi, elle, elle était partie déjà le week-end, donc, je pense, vendredi soir après, donc, lundi, je vais, je récupère mon passeport, j'ai mon visa dedans, je suis toute contente, elle me dit, je lui dis, je repars demain sur Douala, parce que moi, je partais juste aller, je faisais juste aller-retour, je lui dis, moi, je repars demain, elle me dit qu'elle est encore là, elle reste un peu chez sa tante, elle va, c'était au mois de novembre, c'était en novembre, parce que j'avais voyagé en hiver, c'était au mois de novembre, donc, je parle, je, dès que je récupère mon visa, j'ai rendez-vous avec elle, elle me dit là où je dois aller, elle est chez sa tante là-bas, je vais, je prends le taxi, je la retrouve, on commence à poser, je suis toute contente, et j'avais un fourre-tout, donc, tout le document était dans le fourre-tout, et là, pendant qu'on cause, je dépose mon sac là, à côté de moi, je lui dis, oh, je m'en vais aux toilettes, je dépose mon sac, au lieu d'amener mon sac aux toilettes, je dépose mon sac, parce que pour vous dire, c'est un gros fourre-tout, parce que j'étais venue de Douala, avec ce gros fourre-tout, donc, il y avait des trucs de toilettes dedans, mais quand je dis trucs de toilettes, il y avait juste un savon, et un, les toilettes, et mon passeport, que je venais de récupérer, et j'avais mon argent, du billet d'avion dedans, donc, je dépose mon fourre-tout, je lui dis, j'arrive, je vais aux toilettes, c'était, les toilettes étaient dehors, vous voyez les maisons comme ça, et à la porte centrale, on était assis sur la véranda, et puis, il fallait tourner, il y avait la porte derrière, je tournais, juste derrière, là, à côté, et puis, j'ouvrais la porte qui était là, c'était là les toilettes, je vais aux toilettes, quand je reviens des toilettes, elle est toute excitée, elle est toute, elle est toute agitée, elle est en train de partir, vers la rue, en train d'aller chercher le taxi, je dis, ben, tu vois où ? Elle me dit, non, je dois partir, je dois aller quelque part là, je suis pressée, je vais partir, je vais aller quelque part, il y a quelqu'un qui m'attend, je vais partir, on se retrouve à Douala, on se retrouve, j'ai rien compris, pourquoi elle est pressée de partir ? C'est elle qui m'a emmenée, je suis chez sa tante, c'est ma première fois, moi je ne connais pas sa tante, et là, elle m'abandonne, là, elle s'en va, chère frère de soeur, elle m'avait volé mon argent du billet d'avion, mais je n'ai pas su, je dépose mon sac, je me dis que c'est ma copine, c'est comme ma soeur, parce qu'à Douala, je dormais chez elle, elle venait dormir chez moi, on était tous les deux ensemble, on avait un groupe, on était plus de 30 filles, on s'entendait, on marchait ensemble, et elle et moi, on était vraiment, on était vraiment proches, quoi, elle part, je vous dis que je n'ai pas remarqué tout de suite, que mon argent n'y était plus, dans mon sac, je suis partie, j'ai dormi, je suis partie, j'ai dormi, je me suis réveillée, le matin, là, je partais chercher le bus, pour retourner sur Douala, parce que là, je vous parle, c'était un lundi, je suis arrivée, le même lundi, à Yaoundé, j'ai récupéré mon passeport, et elle, elle était venue pendant le week-end, donc, je vais, je dors, je ne me rends pas compte, que mon argent n'y est pas, je dors avec mon sac, toute seule, et là où j'ai dormi, là, c'est les gens, les gens là, c'est les boss, ces gens là, ne peuvent pas me voler l'argent, d'ailleurs, je vous annonce que, l'argent que j'avais dans mon sac là, là où j'ai dormi là, c'est ces gens là, qui m'ont donné cet argent là, je, quand je, moi je suis le genre, quand je dors, je bats, je ferme, parce que moi, je n'avais pas peur pour me prendre l'argent aux fêtes, j'avais peur pour mon passeport, mon passeport, je dormais toutes sortes dans la chambre, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé avec le, j'ai fermé la clé à l'intérieur, je me suis réveillée, comme ça, vers, parce que je voulais prendre le bus très tôt le matin, donc, je me suis réveillée, je me suis lavé, habillée, puis, je commence à compter mon argent pour voir, quand je veux compter mon argent, mon argent n'y est pas, merde, je dis, mais, mon argent n'y est pas, qu'est-ce que, elle avait pris, plus de 500 000, frères et soeurs, c'était mon argent du billet d'avion pour aller en banque, j'avais 18 ans, elle avait 18 ans, elle aussi, peut-être qu'elle avait même 19 ans, parce que, soit elle et moi, on a le même âge, ou elle a un an de plus que moi, elle a volé, 500 quelque chose de 1000, elle a laissé 30 000 francs, 30 000 francs, j'ai pris le, je suis partie chercher le bus, je suis partie à Douala, je suis arrivée à Douala, je suis allée chez elle, elle n'était pas à la maison, elle était chez son mec, elle a gagné le jackpot, elle était chez son mec, je trouvais chez sa, je suis allée chez sa grand-mère, parce qu'elle habitait avec sa grand-mère, elle habitait chez sa grand-mère, donc je suis arrivée chez sa grand-mère, je me suis assise, je l'ai attendue, elle n'était pas là, je vous dis, je suis arrivée à Douala comme ça, jusqu'à peut-être 22 heures, elle n'était pas là, je suis rentrée chez nous, j'ai dormi, je suis revenue le lendemain, elle n'était pas là, j'ai passé toute la journée encore chez eux, elle n'était pas là, donc j'ai fait trois jours, le genre tu te lèves le matin, tu vas faire une assise, tu dis, jusqu'à ce qu'elle arrive, je ne bouge pas, la nuit arrive, je rentre chez nous, je dors, le matin, je reprends encore le taxi, je vais encore faire une assise, chez eux, sa grand-mère me dit toujours, qu'elle n'est toujours pas là, je passe toute la journée affamée comme ça, à l'attendre à la véranda dehors là, elle n'arrive pas, quatrième jour, comme je vous dis, c'est comme si ça s'est passé hier, cette fille-là, quatrième jour, je suis restée, je suis encore arrivée chez eux tôt le matin, elle n'était toujours pas venue, quatrième jour, elle arrive, elle arrive vers 14 heures, elle a les sacs, à l'époque, il y avait le magasin qu'on appelle Benetton, les gens de ma génération connaissent le magasin Benetton, Benetton, avec les couleurs, les couleurs comme ça, et elle avait un sac Benetton, deux ou trois gros sacs Benetton, elle avait un sac Monoprix, les gens de ma génération connaissent la marque Monoprix, c'était à quoi là-bas, et Benetton aussi, c'était toujours à quoi là-bas quelque part, je ne me rappelle plus trop le carrefour là, mais c'était quelque part à quoi, à Douala, je parle de Douala là maintenant, rempli de cadeaux, elle avait gagné le jackpot, elle est allée faire toutes ses courses, elle a acheté, toutes sortes de t-shirts, les couleurs, c'était le genre, quand il y a un t-shirt, elle achète peut-être deux, trois couleurs, elle peut prendre le vert, elle prend le rouge, elle prend le jaune, les petites jupes jean, elle a acheté plein de trucs, avec mon argent, c'est sûr que quand le palais habitait sur son mec, elle a dit à son mec qu'elle a gagné le jackpot, et elle a sûrement amené son mec au restaurant, ils ont gaspillé mon argent, mais Jean, vous pouvez imaginer comment j'avais maigri, vous pouvez imaginer comment j'étais triste, comment j'avais pleuré, j'ai pleuré de toutes les larmes de la vie, elle arrive, elle est toute nerveuse, je lui dis, tu as volé mon argent dans mon sac, elle commence d'abord à nier, je lui dis, et dans tout ça, je vais vous dire jusqu'à quel niveau je suis une personne, je suis une personne tellement loyale, je ne sais pas pourquoi j'ai ce bon cœur, dans tout ça, quand je viens chez sa grand-mère, je ne dis pas à sa grand-mère qu'elle m'a volé l'argent, je ne dis rien du tout, elle a ses cousins qui habitaient la chose à grand-mère aussi, je ne dis rien à personne, je veux la voir, mais ils me voient triste, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit, j'étais triste, 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 au fait, c'est que quand je rentrais chez nous, je pleurais toute la nuit, elle habitait vers Mobile, et moi j'habite à Bassa, moi j'habitais derrière la Guinness, Guinness, ceux qui connaissent Doualala, versé Kakao là-bas, derrière la Guinness, et elle, elle habitait Mobile, Bonakwa, quand je pars de chez nous, je suis toute triste, je pleurais la nuit, je pleurais sans cesse, donc, elle me dit, je lui dis non, je lui dis non, je suis obligée d'aller parler à ta grand-mère, parce que, il faut que tu fasses tout, pour que tu me remettes mon argent, c'est mon argent du billet d'avion, c'est pour aller déposer à l'agence, pour prendre le billet d'avion, je ne suis pas en train de rigoler avec toi, je suis en train de voyager dans une semaine, et tu es supposé être ma copine, tu as volé mon argent, elle voulait d'abord nier, quand je lui dis d'abord, elle fait non, je n'ai pas pris, je n'ai pas pris, après quand je lui dis, je m'en vais dire à ta grand-mère, elle me supplie, elle se met à genoux, pardon, pardon, j'ai pris, oui c'est moi, j'ai pris, pardon, elle commence à faire le cinéma, j'ai pris, pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pris, c'est moi, elle avait tous ces vêtements-là, est-ce que vous savez ce que j'ai fait, je ne peux jamais oublier, j'ai récupéré tous les vêtements qu'elle avait, il ne lui restait même pas 80 000 dans le sac, elle avait pris plus, j'avais je pense, si je ne me trompe pas, j'avais plus de, j'avais 500 quelque chose de 1 000, presque 600 000 francs, elle avait pris plus de 500 000, elle m'a laissé seulement 30 000 francs, l'histoire-là s'est passée il y a plus de 20 ans, mais pour moi c'est comme si c'était hier, j'ai récupéré tout ce qu'elle avait acheté, je suis entrée dans sa maison, elle était là, elle se me suppliait, elle ne parle pas, je vais tout faire, je vais aller demander à mon mec, il va compléter, je vais trouver l'argent, je vais te donner, pardon, je te demande pardon, si tu dis à ma grand-mère, elle va me chasser, pardon, parce que pour vous dire, parce que nous on est là comme on est là, elle avait déjà accouché, elle avait été enceinte à 16 ans, et elle avait accouché un enfant à 17 ans, étant au lycée là, et la famille de son mec a pris l'enfant, donc elle avait peur que si elle fait encore des dégâts comme ça, sa grand-mère va vraiment la chasser, donc elle ne voulait pas que l'histoire explose, et tout le monde allait savoir l'histoire, est-ce que vous savez, et je suis sûre que cette fille, elle n'a pas juste fait ça à moi, la klepto, la femme, la klepto en question, elle est vivante, elle est vivante, elle n'a pas juste fait ça à moi, et moi avec mon bon cœur, est-ce que vous savez que j'ai réussi à ressembler l'argent, j'ai su aller chez des oncles, les tontons, les tontons de gauche à droite, j'ai récupéré l'argent, j'ai pris mon billet, je suis partie, et quand je suis revenu en vacances, je marchais encore avec elle, et elle continuait toujours, elle me fait des petites escroqueries, genre, toujours dans les petites escroqueries, des petites escroqueries de 10 000 francs, 20 000 francs, toujours, et je vous dis, cette fille-là, elle est une épave aujourd'hui, quand je vous parle d'une épave, c'est vraiment une épave, il n'y a pas longtemps, elle m'a contactée, elle me dit, oui, est-ce que tu peux m'aider avec de l'argent, j'ai besoin d'aide, j'ai mes enfants qui sont très malades, je suis désolée, je ne souhaite pas que les enfants soient malades, mais elle me dit que les enfants soient malades, je lui dis non, franchement non, moi j'ai arrêté d'aider les gens, je ne fais plus dans ça, on est déjà trop vieux, chacune doit se débrouiller, elle voulait trop discuter avec moi, genre, vraiment, elle a besoin de beaucoup d'argent, je lui ai rappelé ce qu'elle m'a fait, est-ce que vous savez qu'elle m'a appelé méchante, elle me dit que je suis méchante, parce que je lui ai rappelé de son karma, je lui ai rappelé, tu sais ce que tu m'as fait, à 18 ans, quand je devais voyager, la veille de mon voyage, tu m'as volé mon argent du billet d'avion dans mon sac, tu as voulu briser mon avenir, mais toi voilà que Dieu t'a rendu, Dieu t'a rendu la monnaie, Dieu t'a brisé toi, voilà comment, à quoi tu ressembles, quand je suis partie au pays l'année passée, je suis allée la voir, je vous parle d'une épave, une épave, elle fait même pitié, le karma, elle a sûrement volé à tous les mecs avec qui elle couchait là, elle a volé les copines, les amis, partout où elle passait, elle volait quelque chose, piquait, 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 et elle n'est pas allée très loin avec ça, elle est restée là dans les petits mensonges, dans les petits, voilà, c'est pour sensibiliser cette histoire, elle est là comme ça, mais, elle était avec d'autres filles, par contre, elle a fait quelque chose de bien, elle était avec d'autres filles qui voulaient me faire du mal, elle m'a appelée, elle a mis le, elle a mis l'écouteur, et j'ai compris comment les autres filles voulaient me faire du mal, les filles qui étaient venues chez elle, pour se venger de moi, pour lui dire comment, elles sont allées chez le marabout, dans mes ennemis qui sont venues chez elles, pour se confesser, les filles sont allées chez elles, pour confesser, pour dire comment, elles m'ont amenée chez le marabout, pour que je leur donne un million, parce qu'elles m'ont menti, que telle personne était morte, et qu'elles m'ont escroqué un million par-ci, et l'autre fille est venue, elle a dit que moi aussi je l'ai amenée, donc c'est deux filles quoi, une autre fille est allée, c'était le même jour, elles ont deux filles ont confessé, et elle a mis le haut-parleur pour que j'écoute, oh je l'ai escroqué 250 000, elle m'a envoyé pendant la rentrée scolaire, l'autre dit non, moi je lui avais dit que je devais enterrer mon père, elle m'a envoyé un million, je l'ai escroqué, elles sont deux filles qui me haissaient, deux ennemis qui sont allés confesser, ça quand même, elle a fait quelque chose de bien, mais le karma lui a pris, parce qu'elle avait sûrement fait beaucoup de mal, à beaucoup de personnes, moi je lui ai pardonné, mais c'est pas le genre, je peux même pas laisser mon verre à côté de cette fille là, parce que je sais qu'elle peut m'empoisonner, la dernière fois que je suis allée au pays, je l'ai vue, je suis allée chez elle, elle me fait tout à faim, je dis donc, ben non, je viens juste de manger, bref, c'est la petite histoire quoi. Merci beaucoup pour l'histoire, là on passe à la dixième et dernière histoire. Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour, je suis jeune japonaise, résidente au Gabon bien sûr, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la grande chambre d'une amie, la grande chambre d'une amie, on va l'appeler Tassena, c'est une jeune d'une amie, c'est très belle et tout, qui aimait vraiment les groves, comme on dit, elle était tout en train des groves, dans des naks, comme on dit chez nous ici au Gabon, dans le nark, dans le nark, elle est convaincue tout le temps à lui, vraiment dans le nark, lui c'est un quartier de Libreville, où il y a beaucoup de boîtes de nuit, vraiment beaucoup de boîtes de nuit, les Gabonliens connaissent, elle connaissait vraiment être dans le nark, dans le nark, sa mère de Pignet, que Tassena fait te calmer, Tassena s'est passé à la vie, tu n'es pas obligé d'être le voir tout le temps, et tout machin, est-ce qu'elle comprenait ? Tout le temps, dans le nark, dans le nark, dans le nark, c'est comme ça que, un jour, dans ses virées, et tout machin, elle a eu un accident, elle est décédée, elle est décédée, et tout, les obstacles se sont passés, et tout machin, donc, un mois, deux mois, la maman est à la maison, et tout, ma, mon amie est à l'école, elle est à l'école, elle est moi, donc, la maman est à la maison, elle entend qu'on, qu'on dit un nark, qu'on, qu'on est parfois, oui, c'est un jeune garçon, oui, mon fils, je ne sais pas, oh non, on m'envoyait venir déposer, le paquet de sucre, avec le pain, qui n'envoyait venir déposer ça, oh, c'est une grande, elle a dit, elle s'appelle, Tassiana, la maman, elle s'est là, elle a dit, je suis noble, ah bon, tu l'as vue, oh oui mon, je l'ai vue, elle est là, je l'ai vue, elle était là-bas, elle m'a dit, non, tu vois la maison qui est là-bas, la maison qui est là-bas, non, oui, va, tu déposer, tu lui dis que c'est, Tassiana qui a envoyé ça, la maman a pris, comme mon ami est revenu, de l'école, la maman a expliqué, c'est qu'à ce moment, on va faire comme on, point, c'est Tassiana, donc, trois jours encore après, elle nous pédé, elle m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a envoyé, on m'a envoyé le sac, le riz là, qui t'envoyé, oh non, c'est une grande, elle a dit, elle s'appelle Tassiana, elle dit que, je vais débrouiller ça à la maison, qui est là-bas, je conne, et je dis ça, ok, elle a pris, maintenant, un jour comme ça là, ma maman a me dit, je crois que c'était un week-end, parce qu'elle est dans la maison, et tout, elle entend, on m'en frappe à la porte, coucou, coucou, elle m'a envoyé, un jeune homme là, bien habillé, il avait la voiture, oh bonjour, bonjour petite sœur, oui bonjour, on va chercher, oh oui, je cherche Tassiana, elle regarde ma copine, elle regarde le monsieur, elle est souri, on va chercher, parce qu'elle s'est déjà habituée, au jeu de Tassiana, donc elle ne voyait plus ça, ah si, le président était plus supprimé, le président était juste, il n'y a pas signé, c'est comme ça, qu'elle m'avait dit, ah seigneur, pourquoi je veux que Dieu, excusez-moi, c'est comme ça que, mon ami, appelle sa maman, maman, oui, pardon, viens voir les choses de ta fille, la mère vient, oui monsieur, oh non, je cherche Tassiana, vous avez vu Tassiana, ah, j'ai vu Tassiana comme au moment, Tassiana et moi, on s'est rencontré hier, dans une boîte de nuit, on a grouvé, jusqu'au petit matin, vers les 5 heures comme ça, je suis à l'accompagner, je suis à l'épouser là, elle est rentrée dans la maison là, elle m'a dit, allumée, parce que je lui ai demandé que me passe mon son numéro, elle m'a dit que non, je n'ai pas le téléphone, si tu veux me revoir, je reviens ici, elle est bien, on t'en a fermé, après tu ne dormais, la mère me regarde, que mon fils, viens, la mère a m'a aidé, mon fils regarde, voici la tombe de Tassiana, ma fille est morte, ça fait deux, c'est là, trois mois, il y a un accident de voiture, voici ce qui se passe, ce que tu me dis là, c'est peu nouveau, parce qu'on est déjà habitués, tout le temps, il y a quelqu'un qui vient, elle nous envoie des trucs, les paquets de sucre, les sacs, les riz, le pain, elle nous envoie des petits trucs, donc, on est déjà habitués, mon fils parle, le jeune homme était, parce qu'il est ici là, il a volé à un moment, il a dit, mon ami là, il était choqué, je dis que, le Seigneur, je sais ce qu'il voit, il a un moment là, qu'elle dit, non, on peut pas lui dire ça, non, j'ai déposé ton signal là, c'est qu'elle me dit, elle s'abit comment, elle avait une robe, une petite robe, une belle robe, en fait, les robes de bois de nuit là, une jolie robe de bois de nuit noire, avec des talons et tout, la maman dit, ah, mon fils, la tenue que je me dis, c'est la tenue avec laquelle, elle a eu l'accident de voiture, non, vraiment, excuse-nous, Tassiana est destinée, non, non, pour dire, après, elles ont cherché à savoir, c'est là où, on leur explique que non, ce n'était pas l'heure de Tassiana, elle est partie trop tôt, ce n'était pas son œuvre, c'est pourquoi son esprit, son âme est encore là, son âme vit encore en fait, parce que, vous n'étiez pas encore sonneur, voici un peu ma participation, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, merci. Merci, c'était les 10 histoires d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, rendez-vous demain à 12h00, pour une nouvelle vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on poste 10 histoires tous les jours, sur YouTube, à 12h00, donc ne manquez pas, la vidéo de demain, ok.